... Mesdames, bonjour, messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur Forio Télévisions dans le cadre de votre émission. La première d'ailleurs de cette journée Forio Matin. C'est un plaisir d'être là, c'est un plaisir de mettre une fois de plus le cap sur le Mali ce matin pour parler bien sûr de la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation du Mali. La municipal qui a donc reçu mandat de la part du Conseil de sécurité de l'ONU pour mener une enquête sur des récents faits enregistrés de ce côté. La municipal a donc récemment publié les résultats de ses travaux. En effet, le mercredi 31 août 2022, la mission onusienne a fait savoir dans sa note trimestrielle sur les violations des droits humains, avoir censé 467 cas de violations et atteintes des droits de l'homme et aux droits internationaux. Par ailleurs, elle a souligné qu'il y a eu un important bilan humain qui se traduit par 77 blessés, soit 13 personnes kidnappées ou disparues, voire 317 civils tués. Des faits imputés aux forces armées maliennes, comment comprendre ou du moins interpréter ce bilan catastrophique dressé par la milice? La force onusienne n'est-elle pas en train de se ridiculiser compte tenu de l'offensive récemment minée par le Mali contre la France? Cette sortie ne cache-t-elle pas la memise justement de la France qui décidément ne digère toujours pas les relations tendues entre Bamako et Paris? Voilà autant d'interrogations sur lesquelles nous reviendrons largement en première partie de cette émission. Et si jamais le temps nous le permet, nous dirons également bien sûr un mot sur la République centrafricaine avec l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, Juan Rémi Guignolo, qui entame donc officiellement une grève de faim. Après plus de 16 mois de détention de ce côté, le français ou du moins l'ancien militaire français a donc entamé une grève de faim. L'objectif est de mettre la pression sur le gouvernement de ce côté, les autorités judiciaires notamment, pour que sa situation soit clairement revisée. Les propos sont portés aujourd'hui clairement par son avocat et sa sœur qui réside actuellement du côté de Paris. Voilà les deux principales thématiques sur lesquelles nous reviendrons ce matin. Pour en parler, ils seront trois. Tout d'abord, en direct bien sûr du Mali, il sera des nôtres le général Issa Diawa, activiste panafricain, qui viendra également nous aider avec bien sûr ses brillantes analystes, tout comme Nestor Podassi en direct du Burkina Faso, sans oublier bien sûr notre consultant permanent sur ce plateau. Il s'agit du docteur Sango, politologue internationaliste, expert des questions internationales, certifié en langue et culture camerounaise. Il sera des nôtres également. Donc le panel sera constitué bien sûr de trois personnes, trois personnes aguerries bien sûr pour mieux vous édifier sur les différentes thématiques inscrites à l'ordre du jour. Les rebours restent les mêmes avec tout à l'heure à partir de 7h30, bien sûr la revue de presse. L'essentiel de l'information tel que traité par les différents sites d'information ou encore les différentes parutions de ce matin en kiosque. Ce sera donc une histoire de noir et un tout fond d'émission, la culture. Bref, voilà, vous êtes désormais fixé sur ce qui nous attend pour cette émission de For You Matin. Installez-vous confortablement. Vous avez les thématiques, vous avez le panel, mais l'information, elle, vous ne l'avez pas encore. Restez discrets jusqu'ici sur la réécriture d'une nouvelle constitution en République centrafricaine. Le parti de la majorité est enfin sorti de sa réserve. Le mouvement Cœur uni s'est prononcé à propos le week-end dernier au cours d'une conférence presse à Bangui. Déliant la langue pour donner les raisons qui ont justifié cette attente, l'honorable Évarice Ngamana, porte-parole du parti, évoque l'écoute du peuple et la prudence pour ne pas être en marche. Tout détenteur de pouvoir, d'une partie de pouvoir, doit s'entourer de certaines garanties, de certaines informations avant de prendre position. Et c'est la démarche que le MCU avait adoptée. Nous avons été prudents. Nous avons estimé que c'est une démarche parlementaire consacrée dans la constitution en vertu de l'article 151 qui donne la possibilité, soit au président de la République, soit au parlementaire d'initier une proposition de révision constitutionnelle. Mais la question a évolué. Passons d'une simple révision telle que proposée par le collègue Kakaïen à la question de la réécriture d'une nouvelle constitution. Et c'est l'émanation du peuple centrafricain. C'est pour cela que nous, en tant que parti politique, soutenons les actions du président de la République, et nous qui travaillons aussi pour le bien-être du peuple centrafricain, nous ne pouvons pas être en marge de cette question. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale centrafricaine précise d'ailleurs qu'aucune institution n'est au-dessus de la volonté du peuple. Et pour ce faire, le MCU ne pouvait aller à l'encontre de la volonté de celui-ci. Je peux vous rassurer que le MCU soutient à 100% cette démarche, qui est une démarche populaire. Nous sommes une partie du peuple centrafricain. Le parti politique n'est pas au-dessus du peuple. Si aujourd'hui le peuple n'a pas voulu cette démarche, nous aussi on devait se rallier derrière le peuple. Notons que le mouvement Cœur Unis, MCU, s'est constitué un parti politique de soutien au président de la Dera après son élection en 2015. Par ailleurs, en ce qui concerne la composition de l'équipe de la rédaction de la nouvelle constitution, un décret présidentiel numéro 22.367, interrénant la désignation des membres du comité chargé de rédiger, le projet de la nouvelle constitution de la République centrafricaine a été rendu public. Le premier jalon posé dans le cadre de la réécriture de cette nouvelle constitution, c'est d'abord l'unanimité qui se dégage au sein de la population autour de la question. J'en veux pour preuve la désignation de toutes les entités devant faire partie de ce comité où les différents représentants ont été désignés par leur entité. Et un décret pris en Conseil des ministres vient d'enteriner cette désignation, ce qui revient à dire que le processus est en ce moment irréversible car il s'agit là d'une question de souveraineté dont le peuple centrafricain seul est le détenteur du pouvoir. Évidemment, le MCU en tant que parti au pouvoir soutient fortement cette initiative de la réécriture ou bien de la rédaction de la nouvelle constitution puisque c'est l'émanation du peuple centrafricain. Nous avons tenu dernièrement une conférence de presse dans le cadre du parti pour pouvoir nous positionner clairement sur la question. Évidemment, le mouvement Cœurs Unis, qui est le mouvement qui soutient les actions du président de la République, le professeur Faustin Akang, je dois dire, est impliqué dans ce processus et soutient fortement cette initiative, étant entendu que c'est la volonté du peuple centrafricain. Effectivement, le peuple centrafricain comprend bien les enjeux de cette question. C'est pour cela qu'elle lui-même exige la réécriture de cette nouvelle constitution qui, bien évidemment, prendra en compte ses aspirations profondes. C'est une question de souveraineté, une fois de plus. C'est une question aussi d'indépendance puisque cela tiendra compte de toutes ces questions économiques, questions historiques, questions politiques et même questions sociales. Donc, le peuple est bien conscient des enjeux que cela pose en ce moment. C'est pour cela que le peuple, à travers des manifestations, à travers des mémorandums, à travers des marches, à travers l'interpellation de l'Assemblée nationale par des pétitions, etc., essaie d'exiger la réécriture de cette constitution. Donc, vous comprendrez aisément que le peuple centrafricain comprend bien les enjeux de cette question. Le parti politique d'opposition Les Transformateurs a décidé de ne pas se joindre aux échanges nationaux qui ont débuté le 20 août 2022, ainsi que plusieurs autres partis politiques et groupes politico-militaires qui s'étaient écartés de l'accord de Doha. Ce qu'ils reprochent tous au dialogue national inclusif, c'est de se revêtir d'un caractère exclusif. Alors que les travaux se poursuivent, le parti Les Transformateurs a décidé de réunir des militants et sympathisants pour discuter de la situation tchadienne, une mobilisation qui n'a pas été reçue du bon oeil par le gouvernement qui d'ailleurs a rappelé par la voix du PCMT Maramat Idriss Débidno que celle-ci n'avait reçu aucune autorisation, raison de la répression au siège du parti. Selon des images publiées sur les plateformes du parti Les Transformateurs, les dégâts matériels énormes ont été enregistrés. Les jets de gaz lacrymogènes ont conduit plusieurs militants sur les lieux dans les formations hospitalières. Le président du parti Succès Mazra, lui, a reçu une convocation de la justice tchadienne, convocation à laquelle celui-ci s'était dit disposé à répondre. Mais le 11 septembre dernier, le parquet, lui, a décidé de la suspension de cette convocation selon la notification reçue par le collectif d'avocats de Succès Mazra. Selon le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement au Tchad, cette décision tend, je cite, « à permettre au dialogue national de se dérouler sereinement ». Fin de citation. Le membre du gouvernement a tout de même tenu des propos sévères en ce qui concerne le parti. « La position de la justice et la retenue dont fait montre le gouvernement ne sont ni une faiblesse, ni un renoncement à l'état de droit. La démocratie, c'est aussi la responsabilité de chacun, a déclaré le porte-parole du gouvernement. La trêve qui devrait s'installer a pour but de bien huiler les échanges nationaux qui se déroulent à N'Djamena. Mais cela n'enlève en rien que des retraits continuent de se faire ressentir. Le week-end dernier, c'était au tour de la communauté chrétienne et aînée de se retracter. La médiation entamée par les commissions mises en place par le président du Présidium, en la personne de Gali, Gotegata, n'ont donné que trop peu de résultats. La date de clôture des échanges, elle, a déjà été fixée au 30 septembre prochain, selon l'agenda adopté. C'est une première dans l'histoire des relations internationales. Une première qu'une ancienne colonie appelle à la barre devant le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, en abrégé ONU, son ancien colonisateur pour des actes qualifiés de crimes. En effet, depuis le lundi 15 août 2022, le Mali a porté plainte contre la France devant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour violation de son espace aérien, attente à sa souveraineté et soutien aux groupes terroristes. Ces autorités se sont également rendues coupables de fournir des renseignements et des armes à des groupes terroristes. Ce qui est inimaginable de la part d'un pays qui est un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cependant, fort est de constater que, malgré le caractère gravissime de l'accusation, le Conseil de sécurité, sans toutefois opposer une faim de non-recevoir, a tout simplement choisi de faire vœu de silence. Pourtant, plusieurs pays d'Afrique et même du reste du monde sont bien curieux de savoir quel est le fond de ce problème et la réponse de l'ONU à la plainte du Mali. En croire de nombreux analystes, l'attente sera encore bien longue, car selon eux, malgré la persistance de l'état du Mali, le Conseil de sécurité, chargé de garantir la liberté fondamentale et les droits fondamentaux de tous les peuples, gageux d'une paix mondiale, ne semble pas être intéressé par l'affaire. Ce qui pousse justement plus d'une personne à s'interroger et même à mettre en doute la justice onusienne. En faisant fi à cette plainte du Mali, l'ONU ne va-t-elle pas pèdre sa crédibilité aux yeux des pays en voie de développement ? Avec cette plainte, les autorités du Mali n'entendent pas s'arrêter en bout de chemin, car, disent-ils, à travers ces dernières, elles attendent bien faire savoir au monde entier ce qu'un pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, chargé de veiller au respect des droits humains et des libertés fondamentales pour que règne la paix entre les peuples est en train de faire dans le monde. Coopération inter-État et synchronisation des actions, tout ceci dans le but de lutter contre le terrorisme, faire cesser les exactions des diadistes. C'est exactement ce que Ouagadougou et Niamek ont appliqué en consolidant leur coopération militaire. Après Bamako et Abidjan, le lieutenant Sandaogo Damiba, qui sait que son bilan, bon ou pas, repose sur la restauration de la sécurité sur le territoire peau fine, ses actions dans le but de reconquérir les kilomètres domptés et envahis par les terroristes, ainsi que la réhabilitation des réfugiés à leur domicile. Le pays des hommes intègres est encore plus menacé depuis 2016. À ce jour, les groupes armés contrôlent 40% du territoire burkinabé. Mohamed Bazoum, lui-même, fait face à une grande crise sécuritaire, ce qui l'avait poussé, accompagné de Sandaogo Damiba, à interpeller le Mali dans les actions des différentes coopérations pour le compte du groupe de cinq pays. L'urgence d'une coopération inter-État s'inscrit, dans le sens où le Burkina Faso a enregistré une autre attaque, pas plus tard que le 5 septembre dernier. Celle-ci a fait plus de 30 morts et près de 40 blessés. Bilan assez lourd, il s'agissait d'un bus qui conduisait des femmes et enfants tombés sur des mines. À Niamey, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba était accompagné des ministres de la Défense et des Affaires étrangères. Avec son homologue Bazoum, les deux ont dressé l'esquisse d'une batterie de stratégie pour traquer le mal et reconquérir la zone des trois frontières qu'ils partagent ensemble. Nous avons rendu visite ce matin au président nigérien pour examiner les défis auxquels nous faisons face au niveau de nos zones frontalières et trouver ensemble de nouvelles dynamiques ou de bonnes approches pour essayer d'y faire face. Ce sont là les dires du lieutenant-colonel Damiba. La visite de travail et d'amitié du président de transition du Faso au Niger s'est achevée par un échange avec le médiateur de la CDAO, l'ancien chef d'État nigérien, Maramadou Issoufou. Et selon la présidence, les courtes discussions ont porté sur le processus de transition en cours à Ouagadougou, transition qui a en tête de ses objectifs, ramené la sécurité et la quiétude sur le territoire national. Des pourparlers de paix sous l'égide de l'Union africaine, c'est ce qui est prévu pour mettre fin définitivement aux attaques dans la zone du Tigré, qui dure deux ans déjà. Une réunion de toutes les parties attendues depuis par le gouvernement éthiopien. Les rebelles du Tigré se sont dit prêts à adhérer à des pourparlers le 11 septembre dernier par le biais d'un communiqué. Une décision qui intervient alors que les médiations de l'Union africaine, portées par l'ancien président nigérien, au loup chez Gounobassanjo, ont toujours été rejetées par le gouvernement du Tigré. La raison avancée, sa proximité avec Abiy Ahmed, évolution positive pour le ministre d'État éthiopien, pour la paix, Taïe Dendea, opportunité unique pour Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. C'est surtout une assise qui viendra mettre un terme à deux ans d'affront pour céder la place à un consensus qui n'est tenté d'aucune condition au préalable, juste une crédibilité palpable. Debrezillon Ghebrey-Mikael, chef du TPLF, reclamait le rétablissement des services électriques, alimentaires, communicationnels et bancaires sur l'espace tigréen. Les prochains échanges de paix aboutiront certainement sur la restauration de ces différents services. L'équipe de négociation sera composée de Getachou, Réda, porte-parole du TPLF et de l'ancien chef d'État-major éthiopien, désormais commandant militaire central du Tigré. Merci à l'ensemble de l'équipe, la rédaction centrale de Foriou Bédia pour ces éléments qui nous sont proposés chaque matin dans le cadre, bien sûr, de cette émission de Foriou Bédia. Nous sommes heureux, nous sommes contents de vous retrouver une fois de plus. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en première partie, nous reviendrons largement, sur ce rapport de la Binusma qui accable un tout petit peu les forces armées maliennes. Comment comprendre cet acharnement aujourd'hui de la force onusienne vis-à-vis des forces armées maliennes. Alors que sur le terrain, on le sait clairement, les résultats sont probants, ils sont plutôt flatteurs depuis le départ de la force française Barkhane. Nous reviendrons largement sur cette thématique avec nos invités ce matin, comme je vous le disais tout à l'heure, en présentiel, le docteur Sango, internationaliste, politologue, et bien sûr, du côté du Mali, Issa Diawara, le colonel, que nous retrouverons bien sûr de ce côté, et en direct du Burkina Faso, Nestor Podace, activiste panafricain. Voilà donc, et ainsi décliné le panel. Avant, bien sûr, de mettre le cap sur le Mali, voir au Burkina Faso, et d'introduire officiellement donc nos invités de ce matin, nous prenons tout d'abord la revue de presse. Que disent effectivement les journaux ce matin ? Que disent les sites d'information ? Il est là, Noir. Bonjour Noir. Bonjour Noir. Je pense qu'on va tout d'abord prendre, bien sûr, votre générique d'introduction, et juste après, bien sûr, on aura l'essentiel de l'information tel que traité par les différents sites d'information, et également, bien sûr, les journaux parus en kiosque ce matin. Voilà, officiellement donc, nous vous disons bonjour ce matin, Noir. Bonjour Guénet, Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la revue des Grandes Unes. Ce matin, le cap du côté du Mali, avec MaliWeb, qui titre rapport de force onusienne sur les famins, quand la MINUSMA se ridiculise, les rapports de la MINUSMA incriminant, nos militaires font de vives tensions au son de l'opposition, pour cause de donner des dix rapports seraient celles publiées par les médias français couvrant ainsi les atrocités terroristes sur les civils, bien que la préservation des droits de l'homme soit une nécessité, mais en faire un règlement de compte politique serait encore plus ridicule. MaliWeb encore, transition malienne et retour à l'ordre constitutionnel, le pari du respect du chronogramme sera-t-il gagné ? S'interroge le journal. Ce matin, récit d'information, parlons de cette refondation qui leur fera jouer à des prolongations. Dès sa prise du pouvoir, le colonel Asimé Goïta avait affiché son ambition de faire une transition dite refondatrice, dont plus longue, et malgré les pressions multiples, il tient que Vahy a quitté le palais de Koulouba en 2024. Cela se fera-t-il avant le premier semestre de l'année 2024 ? Rien n'est moins sûr. MaliWeb encore, pouvoir de transition et prochaines élections, ses leaders et partis, presque hors du jeu électoral. Même si le pouvoir de transition n'a pas, en principe, à s'immiscer dans le jeu électoral, il est clair que le colonel Asimé Goïta et ses compagnons ne voudront pas remettre la clé du palais de Koulouba à certains dignitaires de l'ancien régime. Soulignons que dans sa récente interview sur l'ARTM, le premier ministre par l'ARTM, le colonel Abdelhaï Maga, a touché certains sujets préoccupants du domaine judiciaire. MaliWeb, lettre ouverte à Anna Lena Baerbach, ministre allemande des Affaires étrangères. Le Mali n'entend plus s'abandonner et dans vos bras, souligne MaliWeb. Dans un envolée lyrique habituel dans cette interne chancélerie, vous, la ministre allemande des Affaires étrangères, avait osé cette fulgurance nauséeuse. Nous ne devons pas abandonner le Mali et surtout, nous ne devons pas le laisser à la Russie. Balodice diplomatique, contribution donc de Yehye Touré à suivre dans les colonnes de MaliWeb. MaliJet, pardon, colonel Abdoulaye Maïga, interpelle le Conseil de sécurité, donnez-nous l'occasion de présenter les preuves qui incriminent la France. Dans une interview à la Télévision nationale, le premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, a sollicité les Nations Unies à donner l'occasion au Mali de présenter les preuves qui incriminent la France. Aussi, a-t-il profité de cet entretien pour souhaiter le retour rapide du premier ministre Chogal, Koukalamaïka. Toujours Mali, direct, Mali-Côte d'Ivoire, les soldats en échange des opposants, s'interroge le journal, recevant l'émissage du président Boari, soucieux d'un dénouement heureux de l'affaire des 49 soldats ivoiriens, colonel Asim Goïta, a déclaré qu'une solution durable consisterait à examiner aussi le cas de ces personnalités maliennes sous le mandat d'arrêt international qui déstabilise le Mali à partir de la Côte d'Ivoire qui leur assure asile et protection. Au Burkina Faso, avec Ouakad Serra, Burkina, deux soldats tombés, une dizaine de terroristes neutralisés selon l'armée. L'état-major général de l'armée Burkina Bé informe dans un communiqué daté du lundi 12 septembre 2022 d'une attaque complète contre le détachement militaire de Déou dans Loudan-Lang, région du Sahela, subvenu plus tôt dans la matinée. Selon cette note, le bilan s'élève à une dizaine de terroristes neutralisés de l'armement et des motos récupérés dans les rangs de soldats ont un risque de moins et une dizaine de blessés. Ouakad Serra encore, conduite de la transition, le directoire du COST, COST, reçoit les orientations de Damiba. Le président du Fassol et le lieutenant-colonel Polaris Salago Damiba reçoit le lundi ce lundi en fin de semaine en audience le directoire du conseil d'orientation et de suivi de la transition COST, conduite par le secrétaire permanent du COST, Dr Larba Issa Kobiada. La délégation a reçu les grandes orientations du chef de l'état sur la mission assignée aux membres du conseil. Si il doit y avoir, on y revient toujours, transition de COST encouragée à aller rapidement au charbon le président du Fassol et le lieutenant-colonel Polaris Salago Damiba reçoit ce lundi 12 septembre 2022 une délégation du directoire du conseil d'orientation et de suivi de la transition COST, conduite par le secrétaire permanent, Dr Larba Issa Kobiada. Toujours avec six doyats, détachement militaire de Déou, deux morts et dix blessés dans une attaque complexe. Deux militaires sont tombés et dix autres blessés dans une attaque complexe ayant visé le détachement militaire de Déou, province de Loudalon, région du Sahel. Selon le 12 septembre, selon le communiqué de l'état-major général, les armées. En Côte d'Ivoire, Abidjan, point net, politique, militaires ivoiriens détenus au Mali, nouveau tournant dans la crise entre Bamako et Abidjan. Les deux pays ont franchi une nouvelle étape ce week-end dans le bras de fer qui les oppose depuis le 10 juillet. Le président malien, de transition, le colonel de la Sémégoïda a déclaré vendu soir que les 46 militaires ivoiriens toujours détenus à Bamako ne seraient pas libérés tant qu'Abidjan ne livrerait pas les personnalités politiques maliennes en des îles en Côte d'Ivoire. Abidjan n'a pas réagi officiellement, mais un responsable proche de la présidence ivoirienne a parlé à RFI de prise d'otages. Comment comprendre ce nouveau tournant et les nouvelles interrogations qui le suscitent ? Abidjan, pour n'être en corps politique, le directoire du RHDP, félicite les secrétaires départementaux élus et les engage à plus de détermination sur le terrain. Le président du directoire du Rassemblement des Wouftistes pour la démocratie et la paix RHDP, Gilbert Kone Kafana, a félicité les nouveaux élus avant de leur confier que le parti attend beaucoup d'eux. Abidjan, point net, métro Abidjan, non seulement l'économie, le processus d'indemnisation s'accélère pour des populations affectées par le projet à Port-Boué. Après le mécontentement et les incompréhensions, place aux solutions de personnes affectées par le projet PAP et AP de la ligne 1 du métro d'Abidjan résidant de Port-Boué seront reçues et ont été reçues lundi 12 septembre de mes vendredi par le comité de suivi du plan d'action et de réinstallation CSPAR à temps appris dans les sources officielles. Nous parlons cette fois-ci de RTI.info. Le premier ministre Patrick Cachy demande aux parents d'élèves de s'investir davantage dans l'éducation de leurs enfants. Patrick Cachy, premier ministre de la Côte d'Ivoire, a procédé au lancement de l'année scolaire 2022-2023 sur le 12 septembre 2022 au collège Didi-Amondi-Pierre d'Abidjan à Djamé. À cette occasion, le chef du gouvernement a demandé aux parents d'élèves de s'investir davantage dans l'éducation de leurs enfants. En Guinée, guinénews.org, Guinée Enfants, le Conseil National de la Jeunesse, on s'interroge organes consultatifs du ministère de la Jeunesse tirant son fondement entre autres de la Charte Africaine de la Jeunesse et de la Politique Nationale de la Jeunesse. Le Conseil National de la Jeunesse de Guinée, CNJ Guinée, pourrait enfin voir le jour en 2022. L'ancien 2007 le processus de sa mise en place a jusqu'ici buté sur le manque de volonté politique. 15 ans après, le ministre de la Jeunesse et de l'espoir est déterminé à achever le projet. Du côté de la plus démocratique du Congo, avec 7 sur 7 CD, les inspecteurs économiques déployés dans les entreprises privées pour une mission de contrôle. Le ministre de l'Économie a déployé les inspecteurs économiques dans les entreprises privées pour une mission d'environ 15 jours à l'approche de la fin d'année 2022. Toujours avec 7 sur 7 CD, Samaloukande, rassurent que de l'accompagnement du gouvernement à l'académie militaire de Kananga. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukande a visité dimanche 11 septembre de l'académie militaire de Kananga, situé à plus de 4 km au centre-ville dans la province du Kassai. Sur place, il a encouragé les futurs officiers militaires à parachever leur formation tout en promettant le soutien du gouvernement à ce centre de formation militaire. Du côté du Tchad avec Tchad Faux, un collectif d'avocats dénonce l'acharnement contre le docteur Succes Masra et envisage de portes et plantes. Le collectif d'avocats du présent du parti les transformateurs d'acteurs Succes Masra par un point de presse le lundi 12 septembre dénonce la gravité des faits suite à la convocation sans motiver son client par le parquet. Toujours Tchad Faux, l'économie verte pourrait générer plus de 24 millions d'emplois dans le monde d'ici à 2030 selon bien sûr un rapport de l'ONU. L'économie verte est une opportunité de création d'emplois mais selon le rapport sur le développement humain 2021-2022 du programme des Nations Unies, pour le développement plus nude sa mise en oeuvre pour le renverser à les habitudes. À l'église Centrafricain, nos potentiels Centrafricains nous font savoir paix et sécurité en Afrique déclaration du président du conseil de sécurité. Paix et sécurité en Afrique déclaration du président le conseil de sécurité réaffirme son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de tous les états conformément à la Charte des Nations Unies ainsi qu'au principe de son bon voisinage de non-ingérence et de coopération internationale. Le conseil se félicite des progrès faits par les pays d'Afrique, l'Union africaine et les organisations sur le journal dans le domaine de la prévention des conflits, du rétablissement, du maintien et de la consolidation de la paix et du développement et demande à tous les partenaires concernés de redoubler l'effort, de renforcer leur appui et d'adopter une démarche condonnée en vue de relever ces défis, en particulier faisant davantage pour améliorer le renforcement des capacités. Le potentiel centrafricain encore, le mouvement cœur uni confirme son soutien à la réécriture de la nouvelle constitution centrafricaine dans le but d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur la position du mouvement cœur uni MCU, le premier vice-président de l'Assemblée nationale honorable Bévaris Gamana rapporteur général et porte-parole du dit parti politique à animer une conférence de presse samedi 10 septembre 2020 à l'hôtel Le Djar de Bangui dans le but de préciser la déclaration de soutien du MCU relative au projet de réécriture de la nouvelle constitution qui puisse cadrer avec les aspirations du peuple en présence des cadres et autres grandes personnalités politiques. Le potentiel centrafricain encore, le projet d'augmentation des prix du carburant à la pompe divise le gouvernement et leurs marketeurs. Récemment à Bangui, la capitale de la République centrafricaine, des compatriotes et étrangers sont soumis à une véritable corvée pour avoir du carburant. C'est un compatriote qui ne veut pas se diviser d'exercice, prenne des taxis ou bus pour aller au lieu de travail ou effectuer leurs cours. Le potentiel centrafricain encore, l'élaboration d'une nouvelle constitution qui est une volonté du peuple ne doit pas compromettre le vivre ensemble dans certains pays du globe la souveraineté appartient au peuple cependant depuis le déclenchement de la procédure d'élaboration d'une nouvelle constitution les centrafricains sont divisés pour des raisons égoïstes et les poux peuvent aller donc lire les colonnes du journal Le Potentiel toujours avec le potentiel de le centrafricain lequel d'Orsay cherche à utiliser la diaspora de France pour déstabiliser le pouvoir de Bangui par le biais de la cour constitutionnelle l'actualité politique de la république centrafricaine fait bouger les lignes actuellement les choses se précisent à chaque étape contre le régime de Bangui qui pourtant ne fait qu'exécuter la volonté du peuple souverain nous vous informons en tant que ceux qui s'aménagent contre le pouvoir de Bangui un régime démocratique élu que les ennemis cherchent comme avec le précédent régime d'un déstabilisé à partir de la diaspora radio Ndeke Luka anti-actualité justice Bangui la deuxième session criminelle de la cour d'appel dément le 24 octobre 2022 après quelques semaines d'incertitudes on connaît désormais de la date de la deuxième session criminelle de la cour d'appel de Bangui selon le parquet cette session se tiendra en octobre prochain plusieurs dossiers sont inscrits au rôle notamment le dossier de la tuerie de Fatima celui de Juan Rémi Guignolo et quelques dossiers renvoyés durant la première session toujours avec Radio Ndeke Luka Centrafrique le GSTC et le STD retirent leur préavis de grève en faveur des pourparlers le préavis de grève des centrales syndicales déposées sur la table du gouvernement au début de septembre n'a pas duré les responsables syndicaux sont revenus sur les décisions ceci en faveur des pourparlers entamés sur l'initiative de l'Assemblée nationale l'une des revendications des fonctionnaires de l'État reste l'augmentation des salaires Journal de Bangui RCA la question de l'eau l'électricité sur la table de la réunion de cabinet la réunion de cabinet ce lundi 12 septembre 2022 s'est intéressé et était fixé sur les acteurs de l'eau l'électricité assainissement et les produits pétroliens en République Centrafricaine les travaux étaient coordonnés par le ministre du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques Bethan Arthur Piri il a présenté les efforts du gouvernement dans les domaines de l'énergie l'eau la dessainissement et les hydrocarbures au Cameroun le journal capitaux public Cameroun Tribune titre période FIFA de septembre les choix de Song le manager du sélectionneur national a communiqué hier sa liste de 26 sélectionnés pour la trêve internationale et donner des clarifications sur les retours en sélection de Nicolas en coulis et George Mandek mais aussi sur les absences remarquées d'André Franck Zambour Anguissa et Michael Gand de Lidl la sélection mise au repos au profit de nouveaux joueurs ils ne prendront pas part aux rencontres amicales des 27 et 23 septembre prochaines contre l'Ouzbékitan et la Corée du Sud le quotidien mutation titre plutôt station d'un comniada la vieille dame divise le miner suit l'augmentation de la production afin d'atténuer la pénurie d'eau potable dans la capitale à la camooteur l'on estime que la vétusté de l'ouvrage touche touche espoir on se ravi l'économie continuant l'économie afrique centrale la BAD renforce son soutien au secteur privé la banque africaine de développement va notamment accompagner les projets d'investissement économiquement viables voilà donc la revue d'écran de 1 proposée ce jour merci à vous Noira je rappelle bien sûr qu'on vous retrouvera tout à l'heure à partir de 9h30 dans le cadre de votre avis compte une mise en bouche du sujet que vous aborderez ce jour mise en bouche du sujet nous allons parler des relations entre Abidjan et Bamako ce qui concerne notamment la libération des transis soldats ivoiriens restants et pour se faire bien entendu il est question justement de revenir sur cette actualité vous savez du moment où le colonel Asimé Goïta et du moins l'ensemble des autorités de transition malien avait annoncé bien entendu que pourquoi pas pendant qu'Abidjan demanderait la libération des militaires il faudrait aussi qu'Abidjan pense à se défaire des Maliens qui servent en asile politique et qui sont suivis d'un mandat d'arrêt international Abidjan entre temps donc par la voie d'un responsable part d'une prise d'otage on tentera de comprendre cette attitude d'Abidjan qui parle de prise d'otage si et seulement si le Mali a demandé aussi un retour qu'il se fasse ce qu'on pouvait appeler autant d'avant une sorte de troc voilà donc de quoi sera fait votre avis contre de ce jour votre avis contre qui reviendra bien sûr sur l'affaire des 49 je ne sais pas si je dois parler de 49 ou 46 puisqu'ils ne sont plus que 46 donc en détention du côté de Bamako et décidement la voie de la diplomatie qui ne semble pas être privilégiée donc par Abidjan je crois que vous reviendrez bien sûr sur cette actualité ça sera tout à l'heure à partir de 2h30 dans le cadre de votre avec-on merci monsieur et bonne journée à vous bonne journée à vous également de retour on peut enfin démarrer bien sûr le débat sur 4U Batin dans le cadre bien sûr de cette émission pour parler bien sûr de la première thématique on revient sur ce rapport trimestriel de la force onusienne la force ou du moins la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation du Mali il s'agit de l'Aminusma dans son rapport trimestriel l'Aminusma accuse les forces armées maliennes d'avoir bien sûr perpétré on va le dire comme ça des crimes dans une localité bien précise du côté du Mali on parle bien sûr d'un bilan accablant aujourd'hui qui fait état bien sûr de 77 blessés 73 personnes kidnappées ou encore disparues et 317 civils tués voilà donc le rapport qui vient accabler bien sûr les forces armées maliennes au delà même des chiffres qui sont révélés par la force onusienne on s'interroge sur les réelles intentions qui se cachent derrière ce rapport quand on prend bien sûr le contexte actuel ou bien sûr le Mali il y a quelques jours de cela avait saisi le conseil de sécurité pour officiellement donc porter plainte à la France en tout cas on est là pour essayer de comprendre bien sûr les contours mais surtout qui se cachent derrière ce rapport trimestriel de l'Aminusma et pour en parler ce matin nous accueillons bien sûr sur ce plateau le docteur Sango politologue internationaliste expert des questions internationales certifiées en langue et culture camerounaise c'est un plaisir de vous avoir docteur bonjour bonjour je ne vais pas déroger à la règle qui m'impose d'adresser mes règles de civilité d'abord à vous ce matin et à toute la technique qui vous accompagne et aussi et surtout au promoteur de la chaîne qui fait un travail fantastique pour que l'actualité nationale et panafricaine soit relayée à travers le monde je vais également transmettre mes salutations les plus cordiales à toute cette galaxie panafricaine qui prend du temps chaque matin pour écouter les modestes analyses que nous faisons ici sur ce plateau donc je suis là pour le combat panafricain merci encore de m'avoir associé une fois de plus à ce nouveau rendez-vous le docteur Sango qui se montre modeste mais les analyses elles sont belles et bien pertinentes on met le cap bien sûr du côté du Mali où nous attend le général Issa Diawara activiste panafricain monsieur Diawara bonjour bonjour à tous ceux qui sont en train de suivre pour nous à ce moment précis merci c'est un plaisir de vous avoir également Issa Diawara en direct du Burkina Faso ce matin une fois de plus il nous fait l'honneur d'être des nôtres Nestor Podassi bonjour Nestor bonjour mon frère bonjour bonjour au docteur bonjour à mon camarade Issa Diawara le général du PIP bonjour au PDG de Forio Media bonjour à tous les panafricanistes bonjour à tous les africains sincères et aussi bonjour à tous les panafricains qui sont dans la diaspora au niveau de l'Europe partout où vous vous trouvez vous avez une autre salutation fraternelle merci à vous Nestor Podassi si on mettait le cap au Mali pour justement revenir sur ce rapport trimestriel de la Minusma un rapport aujourd'hui Issa Diawara qui accable les forces armées maliennes je ne sais pas comment le rapport il a été accueilli à votre niveau ce rapport de la Minusma ce rapport trimestriel qui dresse un bilan lourd du côté bien sûr des civils et au passage la Minusma qui accuse les forces armées maliennes comment avez-vous accueilli ce rapport trimestriel de la Minusma de votre côté je ne sais pas si vous avez lu le roman les meilleurs doutes de l'écrivain mais c'est l'écrivain où on parle on dit quand on dit quelque chose qu'on a sonné les glas nous pensons d'abord que la Minusma vient de signer son arrêt de mort ça c'est très clair et la Minusma doit partir du Mali ça c'est une évidence maintenant quelle crédibilité comment les Maliens accueillent ce rapport vous savez les Maliens ne s'intéressent même pas à ce rapport les Maliens ne s'y intéressent même pas parce que pour nous nous avons le rôle de la Minusma seulement que les Maliens ne pouvaient pas faire face à tous les mondes à la fois nous ne pouvons pas faire face au G5 Sayed Barkan Takouba vouloir faire partie de toutes ses forces et au même moment faire partie la Minusma on était face aux sanctions de la CEDEAO c'était de trop il fallait choisir les priorités déjà que le Barkan est parti Takouba l'Aminusma n'est pas là le Maliens n'a jamais demandé l'avenir de la Minusma c'est la France c'est la France qui a demandé l'avenir de la Minusma si vous prenez ce rapport pourquoi les Maliens ne s'y intéressent pas pourquoi les Maliens n'accordent aucune importance tout simplement les rapports sont rédigés à base de quelques témoignages mais à base des terroristes même ce sont des terroristes qui sont aujourd'hui épinglés par l'armée malienne des terroristes qui sont à bout qui prennent des téléphones qui appellent leur parrain de l'autre côté la Minusma ne peut pas vous dire avec précision parce que la Minusma vous savez ça fait un moment que la Minusma même est soumise sous contrôle de l'armée malienne la Minusma ne se déplace pas sans l'armée malienne donc la Minusma ne peut jamais élaborer de tels rapports à partir du terrain c'est pour quand même vous voyez que l'Allemagne se plait l'Allemagne dit qu'en réalité elle n'est plus en mesure de faire voler ses aéronautes ses aéronautes parce que les Mali les soumets à un bloquis la Minusma est cantonnée ici la Minusma ne bouge pas sans le Mali donc comment est-ce que la Minusma fait se populer et rédiger de tels rapports c'est le rapport mais il m'a songé c'est sans doute c'est la France qui est derrière tous ces rapports ensuite disons la question qu'il faut se poser même si victime collatérale peut y avoir dans une guerre la France n'a pas fait n'a pas tué des civils ici le Mali n'a pas tué des civils mais c'est la France qui a tué des civils est-ce la France les civils que la France a tué ce sont des français on parle de l'armée malienne qui est en train de défendre les maliens au Mali mais les choses doivent être claires dois-je rappeler à la France que lors de la deuxième guerre mondiale la France seulement a fait tuer des milliers des milliers de français soit disant que c'était des collabos est-ce le Mali a fait rédiger des rapports contre la France mais ils étaient dans leur guerre nous sommes en guerre qu'ils comprennent cela et puis quel indice dispose la France pour être à mesure de distinguer un terroriste d'un civil les terroristes la plus qui ne combattent jamais à tenir régulière de combat quel indice la France a pour déjeuner l'aménagement pour traiter un tel de civil ou un tel de terroriste mais un terroriste là il est un civil comme vous et moi mais il a son arme sous son boubou et il est plus dangéré il a une bombe à la ceinture mais de quel indice il dispose ils ont quelle liste des terroristes ils ont la liste des terroristes mais qu'ils rendent cette liste là aux Maliens et nous on va confronter cette liste là à la réalité du terrain ce que nous tuons ce que nous neutralisons les Maliens en train de neutraliser bel et bien des terroristes mais s'ils ne sont pas des terroristes pour les Français pour l'aménagement nous pouvons comprendre de toutes les façons j'ai dit je le répète les organisations de sociétés civiles commencent des manifestations au Mali à partir du 22 septembre pour le départ de l'aménagement ils savent que le peuple malien ne va pas s'arrêter à court chemin comme nos frères nos cousins du Congo de l'ère du Congo commencer des manifestations ensuite négocier des trucs non quand nous commençons c'est le départ de l'aménagement c'est très clair ce combat n'est pas porté par l'individu malien mais par le peuple malien les dirigeants ne font que porter le combat du peuple malien donc nous sommes déterminés moi qui parle nous sommes déterminés les organisations de sociétés civiles vont commencer des manifestations l'aménagement l'aménagement doit partir parce qu'on s'en est de tous ces rapports des massages ces rapports qui ne se basent sur rien pas de trucs tous ceux que vous voyez là qui disent crédible c'est faux l'aménagement moi je suis au Mali je ne suis pas malien vivant à l'étranger je suis malien vivant au Mali nous savons comment l'aménagement se déplace ici c'est des rapports massagers l'aménagement nous on pensait que l'aménagement n'avait pas fini encore parce que nous on se prépare parce que nous on va pas laisser les hommes de l'aménagement continuer à violer les francs maliens ici faire toutes ces conneries et ensuite rédiger des rapports accablants contre les Mali mais l'aménagement qui a une armée l'aménagement a déjà tué combien de terroristes puisqu'elle dit qu'elle est venue protéger les civils combien de terroristes l'aménagement a déjà tué aucun les quelques morts de l'aménagement dont on vous parle c'est quand les terroristes posent des mines contre l'armée malienne et que l'armée malienne met l'aménagement devant elle que l'aménagement monte sans doute sur ce déroulé sinon c'est lors des patrouilles quand l'aménagement est en train de se promener l'aménagement n'a jamais poisé le faire jamais de combat contre les terroristes parce que ces terroristes là sont formés dans les bases de l'aménagement ces terroristes sont formés dans les bases de Barkhane et de Takouba c'est pourquoi depuis que nous avons chassé Barkhane et Takouba les attaques terroristes sont diminuées merci merci à vous Issa Diaora pour cette première prise de parole Nestor Pounassé le rapport trimestriel de l'aménagement est quand même lourd il reste un bilan bien assez lourd on parle au total de 467 cas de violations et atteintes aux droits de l'homme et aux droits internationaux de 77 blessés au total 73 personnes kidnappées ou disparues 300 civils tués sur le terrain et c'est un bilan aujourd'hui qu'on met sur le dos des forces armées maliennes quand vous rejetez un coup d'oeil dans ce rapport de quoi pouvez-vous le qualifier ce rapport de l'aménagement je le qualifie de torsion qu'on peut utiliser pour essuyer quand tu vas aux toilettes le papier hygiénique c'est qu'on utilise pour essuyer derrière c'est ça que moi je qualifie c'est comme ça il faut le qualifier s'il y a bel et bien une force il faut s'assurer du Mali aujourd'hui c'est la munissement je ne vais pas trop m'attarder sur ce rapport parce que ça ne m'intéresse pas trop je vais beaucoup m'attarder sur la munissement quelle est la mission de la munissement au Mali le monde entier n'a encore ouvri les oreilles et puis m'écouter il n'y a pas quelqu'un qui peut me contredire il n'y a pas la mission première de la munissement au Mali c'est de plier le sous-sol malien ça c'est un deux ils sont au Mali pour servir des logistiques aux terroristes les terroristes se ravitaillent en armes en véhicules en tout en médicaments en outils dans les cannes de la munissement il n'y a pas un seul de dirigeant qui peut me contredire sur ce que j'ai dit moi j'ai des frères qui ont fait la mission au Nizem du Mali c'est eux qui m'ont dit il faut parler de ça cette mission là n'est pas une mission pour la paix de l'Afrique c'est une mission pour détruire les pays africains et je le dis haut et fort de quoi nous parlons la munissement escorte les terroristes la munissement les entraîne la munissement les forbe la munissement les donne tout ce qu'ils ont besoin pour détruire le Mali tuer des subils tuer le Mali alors cette munissement elle est digne de faire des rapports sur les forces armées maliennes la munissement peut aimer le Mali plus que le Fama la munissement peut aimer le Mali plus que les Africains d'ailleurs les forces armées africaines qui participent à cette force de maintien soit disant munissement ils n'occupent que des second rôles là-bas ils occupent des second rôles quel est leur rôle c'est de sécuriser les bases c'est d'escorter l'armée française ou bien les blancs qui sont dans cette mission au munissement c'est eux qui sécurisent quand ils sortent pour faire des patrouilles quand ils trouvent que dans un endroit il y a quelque chose qu'ils ont suspecté les Africains sont chargés de garder des piquets pour protéger la zone et maintenant ils vont faire les soldats de munissement les blancs et ils vont prendre les appareils maintenant pour faire des inspections du sous-sol et quand ils vont finir de faire l'inspection du sous-sol ils vont repartir dans les bases et maintenant les blancs la ressortent sans les soldats africains ils vont aller faire un mois ou deux mois en brousse là-bas ils reviennent avec des containers scellés on est au courant de ça parlons de ça d'abord bon moi je crois qu'on va pas trop continuer à parler sur les médias sur le main Asimou Gouetan ne va pas prendre un décret pour envoyer cette force de merde du Mali très rapidement la récréation a assez duré alors le ministre va faire quel rapport par rapport à cela s'il y a terroristes au Mali qui est à la base la France connaît où l'os Amadou Poufa la France connaît où d'or Yad Agrali ils connaissent alors de quoi nous parlons depuis quand ils ont fait rapport contre les hommes d'Amadou Poufa depuis quand l'aménagement a fait rapport contre les hommes d'Yad Agrali le temps des bernages là c'est fini comme ça c'est fini qu'ils arrêtent de nous emmerder de nous enculer ça n'est assez si l'aménagement continue dans cette erreur là les Maliens n'ont le droit de faire comme au RDC prenez d'assaut les camps qu'il est temps qu'on se respecte rentrez chez vous on n'a plus besoin de vous ici en Afrique voilà si votre pays n'a pas de sous-sol ça ça engage parce que vous c'est vous qui êtes maudit c'est pourquoi Dieu n'a pas enrichi votre sous-sol rentrez chez vous nous sommes bénis c'est pourquoi Dieu a béni notre sous-sol nous ne pouvons être victimes de notre richesse ça c'est quel merde ça que l'aménagement s'est ressaisi vite sinon bientôt là les camps seront pris d'assaut comme au Congo RDC et là ils n'auront pas les chances de s'en sortir vivants parce que nous savons comment les attaquer maintenant il ne faut pas qu'ils vont nous prendre tous des idiots on est bien préparés maintenant s'ils s'amusent toutes les forces étrangères là ils n'auront même pas le temps de sortir on va les brûler vif ici donc qu'ils nous respectent merci beaucoup merci Nestor Podassé et Dr Sango votre appréciation sur ce rapport de la force onusienne aujourd'hui qui pointe particulièrement de doigt les forces armées maliennes pourtant qui sur le terrain depuis le départ des troupes françaises enregistrent plutôt des résultats probants dans la lutte contre le terrorisme oui mon appréciation sera un espace si holistique je vais faire une analyse globale pour par la suite me prononcer sur la question en fait il faut déjà partir de l'étymologie parce que la polymologie qui est cette science qui étudie les guerres reconnaît de temps en temps que la guerre est encadrée la guerre n'est-ce pas ici des règles la guerre a un droit qui l'encadre ce n'est pas parce que nous sommes dans la guerre qu'on doit faire de n'importe quoi c'est pour cela que lorsque vous observez par exemple le plus long conflit de l'histoire qui est cette guerre de 30 ans il y avait n'est-ce pas des instances qui étaient épargnées à la guerre par exemple les églises les civils ce n'est pas parce qu'on est en guerre qu'on a le droit de tout de tout détruire donc à partir de ce moment-là il faudrait qu'on parte de ce principe pour comprendre qu'aujourd'hui ce n'est pas parce que nous sommes en train de lutter contre le terrorisme ce n'est pas parce que nous sommes en train de lutter contre un ennemi qu'on se doit de tout faire cependant il faut aussi ajouter qu'en réalité il est aussi compliqué de pouvoir faire une guerre sans toutefois observer des bavures les bavures sont ce qu'on appelle des erreurs non intentionnelles parce qu'il peut arriver que le soldat le soldat n'est-ce pas ici fasse une erreur confonde n'est-ce pas ici la cible alors cela réside sur le plan d'inintentionnalité c'est pour cela qu'on parle de bavure mais déjà le principe c'est que la guerre la guerre reste encadrée maintenant donc si on s'en tient sur le rapport dont vous mettez sur la table aujourd'hui pour l'analyser il faut le dire que de plus en plus ce rapport là pose problème parce que c'est un rapport qu'on peut d'abord attaquer du point de vue de sa méthodologie comment est-ce que les acteurs de cette organisation procèdent pour recueillir les informations les modalités à l'effet d'incriminer ou alors à l'effet d'arriver aux conclusions ou à leur conclusion on sait que sur le terrain on n'a pas toujours souvenance n'est-ce pas de voir ces organisations là recueillir les informations sur le terrain or en science le terrain est la voie par excellence d'expérimentation scientifique on ne peut rien affirmer qu'on ne peut qu'on ne peut démontrer donc sur le plan de la méthodologie on peut attaquer ce rapport de l'aménagement qui incrimine les soldats du Mali aujourd'hui les famas qui pourtant sur le terrain sont en train de réaliser des pouesses depuis le déclenchement de son antagonisme avec la dynamique occidentale donc ça c'est un premier point qu'on peut mettre sur la table pour un peu attaquer ce rapport là qui cause un peu qui cause un peu problème le deuxième élément qu'on peut également convoquer pour apprécier ce rapport là c'est son caractère unilatéral parce qu'en réalité le conflit oppose généralement deux camps c'est vrai qu'on va dire que dans le conflit qui oppose le Mali aujourd'hui au terrorisme ce terrorisme là est un camp beaucoup plus asymétrique qu'on ne saurait identifier mais il est aussi dans le souci de rester dans l'objectivité important pour cette organisation qui de plus en plus fait des rapports de tenir compte de cette dualité conflictuelle c'est à dire de produire les rapports dans les deux camps alors lorsqu'on observe donc l'histoire de cette organisation ou le fonctionnement de cette minucema là il me souvient qu'on n'a jamais compris on n'a jamais analysé on n'a jamais vu un rapport n'est ce pas de cette organisation sur les effets et les dégâts des terroristes effectivement nous assistons quotidiennement à la terreur des terroristes aux méfaits aux conséquences c'est à dire on assiste généralement à l'assassinat aux assassinats de ces terroristes là mais jamais mais alors jamais ces organisations internationales n'ont jamais mis de l'importance là dessus ce qui montre par voie de conséquence que en réalité ces organisations là ne sont pas sincères dans la lutte contre le terrorisme parce que un des éléments sur lesquels les organisations devaient s'apaisantir devaient se fonder pour renforcer et consolider la lutte contre le terrorisme c'est cette mutualisation des forces cette sincérité parce que le terrorisme est un phénomène global qui nécessite également les mécanismes de combat globaux donc à partir de ce moment à partir du moment où la sincérité même des acteurs qui sont censés lutter indiguer le terrorisme n'est pas établi cela pose problème donc aujourd'hui je pense qu'avec ce rapport qui vient encore de plus en plus incriminer les forces militaires maliennes je pense que la dynamique sécuritaire aujourd'hui ou du moins le président Assimi Géougoïta aujourd'hui qui depuis lors a entamé une initiative de débarrassement c'est à dire il est en train de vouloir se débarrasser de toutes ces organisations occidentales je pense que dans les jours qui viennent il pourra prendre un acte à l'effet d'expulser cette organisation internationale c'est à dire l'ONU parce qu'il faut le dire si cette ONU avait été acceptée par l'ordre gouvernant précédent qui a précédé Assimi Goueta Assimi Goueta a aujourd'hui ce droit cette légitimité de pouvoir dire non à cette organisation parce que pour rappel et cette fois-ci du point de vue technique il y a des étapes qu'on doit observer pour déployer une force étrangère dans un pays la première étape c'est d'abord le consentement des partis il faudrait que le pays qui doit accueillir ces forces-là soit consentant il faudrait que le pays soit d'accord c'est le premier élément le deuxième élément c'est l'impartialité et la neutralité de cette force d'interposition c'est une force qui vient s'interposer n'est-ce pas entre deux camps elle n'a pas le droit de prendre position mais dans le cas d'espèce qu'est-ce que nous observons généralement on observe totalement que ces organisations-là prennent totalement position pour le camp pour le camp adversaire et le troisième et dernier élément c'est le non-recours à la force pour pouvoir endiguer le terrorisme on privilégie d'abord les mécanismes n'est-ce pas un Dieu pacifique le dialogue la paix et d'autres mécanismes pour restaurer pour restaurer la paix dans les trois étapes donc à partir de ces trois étapes-là le président Assemi Goïta qui a aujourd'hui la responsabilité d'incarner l'ordre gouvernant du Mali a le droit de pouvoir s'opposer et de pouvoir dire non à cette organisation onusienne qui est chargée de maintenir la paix au Mali mais si le président Assemi Goïta se rend donc bel et bien compte que au lieu de maintenir la paix au lieu d'assurer la sécurité cette organisation est là plutôt pour faire autre chose alors il appartient à l'état malien de pouvoir de pouvoir dire non et de pouvoir se concentrer vers d'autres mécanismes vers d'autres stratégies donc je pense qu'aujourd'hui le Mali n'a même plus trop besoin de ces organisations internationales de lutte contre le terrorisme parce qu'elles ont montré leurs limites vous savez que le président Assemi Goïta est sorti du G5 Sahel d'accord parce qu'il a compris qu'en réalité cette prolifération des organisations d'intégration sous-régionale n'était qu'une agitation c'était n'est-ce pas ici des mécanismes créés juste pour faire une agitation de surface ce que nous appelons généralement la gesticulation institutionnelle c'est-à-dire au lieu de régler fondamentalement un problème on passe tout le temps à le caresser et le président Assemi Goïta a compris que le G5 Sahel comme l'aménagement aujourd'hui ne sont pas là pour lutter véritablement contre le terrorisme mais ils sont des organisations implémentées par l'occident pour pouvoir en même temps nourrir le terrorisme parce qu'avec même la politique de l'embargo dont ces organisations utilisent souvent vous savez que lorsque ces organisations prennent des sanctions des embargos contre le Mali et aujourd'hui encore la RCA c'est pour c'est pour financer les terroristes n'est-ce pas dans les dans les voies non conventionnelles au même moment qu'on interdit à un état de pouvoir acheter des armes pour lutter contre le terrorisme on finance et on modernise n'est-ce pas ici le matériel militaire des terroristes pour mettre en mal l'état qui du point de vue weberien est n'est-ce pas ici l'incarnation l'incarnateur de la violence physique légitime donc je pense qu'aujourd'hui les états africains doivent prendre conscience de cette réalité là pour comprendre de plus en plus que la méthodologie de la sécurité globale a échoué d'accord aujourd'hui il appartient beaucoup plus à ces états là de privilégier une autre tactique qui est-ce que nous appelons la méthodologie restreinte c'est-à-dire une méthodologie qui est beaucoup plus impulsée par l'état lui-même par la sous-région voire par la région parce que la sécurité globale a échoué parce que lorsqu'on voit comment le monde est configuré aujourd'hui cette méthodologie là ne pouvait pas passer parce qu'il y a deux camps qui s'affrontent un local de l'ouest et un local de l'est cette fameuse guerre froide donc sur le terrain donc cette fameuse guerre froide ou les conséquences de cette fameuse guerre froide viendra donc mettre en mal cette méthodologie de sécurité globale c'est pour cela qu'aujourd'hui le terrorisme peine à être indiqué c'est pourquoi je vais donc proposer au président africain de penser une autre méthode qui est celle qui privilégie la méthodologie de la sécurité restreinte en tout cas nous aurons l'occasion bien sûr de revenir sur la bonne méthodologie tout à l'heure mais ce qui nous préoccupe encore un peu plus ce matin Issa Djawra c'est cette méthode de collecte d'informations sur le terrain je pense que tout à l'heure vous avez ouvert une brèche dans ce sens là et bien écoutez le docteur Sangon peut remettre en cause le caractère unilatéral de ce rapport trimestriel aujourd'hui de la force onusienne qui est bien sûr l'abus du sma c'est à dire on nous dresse Issa Djawra un rapport qui accable uniquement les forces armées maliennes c'est à dire qu'en est-il du camp des terroristes c'est à dire on devait au moins nous sortir le bilan de ce côté si on se veut objectif on se rend donc finalement compte que ce rapport est tout sauf objectif vous savez qui a demandé le renouvellement du mandat de la ministre est-ce le Mali non c'est le Mali qui aide les pays en guerre mais le Mali a tout fait on nous a même presque imposé le renouvellement du mandat de la ministre c'est la France qui a demandé à faire renouveler le mandat de la ministre c'est important pourquoi la France un pays européen expliquait elle-même du Mali c'est pas pour que le mandat de la ministre soit renouvelé au Mali il y a une main cachée derrière c'est pas pour le Mali mais c'est pas pour le Mali quand même si c'est pour le Mali ce sont les autorités du Mali qui vont demander ou bien le peuple malinien est-ce que le peuple malinien a manifesté dans la rue pour réclamer la ministre ou le renouvelement du mandat de la ministre la réponse évidemment c'est non c'est la France qui demande si la France demande dites-vous que la ministre travaille pour la France et non pour le Mali ça c'est une évidence c'est une réalité la ministre elle est là pour la France et maintenant qu'est-ce qui se passe au niveau du conseil de secrétaire il faut lier les choses c'est que le Mali a introduit une lettre contre la France parce que le Mali dit de tenir toutes les preuves que les touristes sont bien sûr une création de la France que les touristes sont armés financés renseignés équipés par la France et même formés par la France que les touristes sont déployés sur le terrain par la France le Mali supplie le monde entier de permettre au Mali d'apporter ses preuves au niveau de l'ONI c'est là-bas que le Mali veut ridiculiser la France nous savons qu'il n'y aura pas de résolution contraignante parce que la France va user de son veto ou l'un de ses alliés pour bloquer cette résolution mais au moins le monde entier saura c'est quoi parce qu'après on va mettre ça au niveau des médias donc en réponse à cela la France va précipiter le ministère d'élaborer un rapport qui incrimine le Mali bien sûr de ses crimes pourquoi ? parce que la France a besoin de maintenir le ministère au Mali parce que le ministère en réalité c'est une branche de la DGSE c'est-à-dire quoi ? les services de renseignement de la France c'est-à-dire les services de renseignement extérieur de la France le ministère joue ce rôle le ministère dit travailler à collecter des informations pour la France c'est pourquoi quand le Mali aujourd'hui limite le mouvement de la ministère suspend leur rotation le ministère commence à créer principalement l'Allemagne parce que beaucoup ne comprennent pas expliquez-le la France a ses gains la France a ses gains ici au Mali et en Afrique mais la France est surtout un pays sous-traitant en Afrique la France a une industrie qui est en difficulté en Europe c'est l'Allemagne qui est la première puissance industrielle et l'Allemagne a besoin de plus en plus de matières premières de l'Afrique donc l'Allemagne se cache derrière pour ne pas être vue et c'est la France qui est envoyée en première ligne la France sous-traite la misère du peuple africain en réalité le vrai bordel derrière cette histoire excusez-moi du terme c'est l'Allemagne et qui dit l'Allemagne il y a les états mis derrière l'Allemagne qui est la première puissance industrielle de l'Europe l'Allemagne qui dit ne pas avoir de colonie en Afrique mais dites-vous où est-ce que l'Allemagne obtient ses matières premières à un prix cassé c'est parce que l'Allemagne la France c'est comme la traite négrière quand l'Europe sous-traitait des noirs pour bien sûr les industries les plantations américaines mais nous sommes dans le même format avec l'Allemagne et la France donc l'aménagement sort ses rapports bien sûr pour équilibrer cette plainte que le Mali a traité la plainte du Mali qui va accabler la France au niveau du conseil de sécurité la France ne veut pas arriver mais vite la France veut avoir quelque chose avec elle sinon c'est simple mais on dit ce sont les terroristes qui se sont massacrés ou autres mais moi je vais vous dire une chose les rapports là vont continuer à exister tant que l'aménagement est là parce que pas plus qu'hier les avions sous coïnés de combat du Mali ont nettoyé des touristes de loin de la frontière avec le Burkina dans la localité de Burkissi il y a plus de 30 touristes qui ont laissé leur peau vous savez que les touristes ont du mal aujourd'hui à récupérer leur corps au Mali le corps de leurs camarades quand il y a frappe ils ont du mal et la dernière une dernière fois vers Tessit c'est Medecet sans frontière qui a pu récupérer certains corps certains blessés donc aujourd'hui ils ont du mal face à cette montée à puissance de l'armée malienne nous cherchons des touristes ici envers hier on a repéré une autre colonne vers Badiagara mais vous savez ce qui s'est passé la colonne a été décimée tout de suite donc ils vont continuer à faire des rapports parce que les renseignements du Mali ont intercepté une communication des touristes qui ont pris quartier du côté du Burkina quand on leur demandait de revenir au Mali de venir attaquer beaucoup de touristes disent non que quand vous partez au Mali c'est pour mourir c'est plus pour revenir donc les quelques-uns les cellules dormantes qui sont là continuent de temps en temps à se manifester mais dites-vous même le rapport qui dit que le Mali est occupé en grande partie par les touristes le Mali n'est plus occupé par les touristes vous n'allez pas trouver une localité du Mali une délocalité du Mali où les touristes occupent les touristes font des opérations ponctuelles des incursions mais à dire que le Mali est occupé par les touristes ça c'est du passé nous continuons à les chercher et la traque va continuer et plus ils vont perdre de temps ils vont faire des rapports parce que leurs hommes sont tués ce sont des touristes là qu'ils habitent en civil j'ai dit au docteur qu'il s'est rassuré le Mali ne l'est pas dans le cadre du Bavir ici qui Bavir y est dites-vous que c'est la France qui a créé ces conditions le Mali est bien sûr en train de nettoyer les touristes et nous savons où trouver ces touristes nous sommes une armée malienne qui combat au Mali donc qui connaît qui est rebelle qui ne l'est pas nous savons où se trouvent nos ennemis nous avons des services de renseignement qui sont très développés ici n'oubliez pas que nous travaillons aussi avec les Algériens et les RIS c'est important de souligner cela donc les rapports vont continuer ils veulent masquer leurs plaintes et je dois seulement dire pour terminer que la ministre doit faire un rapport contre elle-même parce qu'on a brûlé des villages entiers à zéro pas de la ministre l'autre jour à Talatay les touristes de la France les gestes que la France a créé pour mettre ce qu'elle appelle la zone des trois frontières les lignes encore gourmands ici mais la zone des trois frontières la France a fait exprès d'aller mettre un geste pour que quand le Mali le croise qu'il soit du côté du Burkina ou du côté du Niger et l'AIGS n'a jamais existé au Mali avant l'intervention française l'AIGS a été formé recruté formé dans la base française de Kossi c'est à Kossi que l'AIGS a été formé pour être déployé sur le terrain mais à l'époque c'était Ibeka l'homme de la France qui était à la tête du Mali aujourd'hui Ibeka n'est plus là c'est un nouveau pouvoir qui a carrément à remplir du système pourquoi la France tient à garder l'ancien système sur place ça ne va pas fonctionner les peuples maliens même si Asimigouita ne le dit pas nous allons faire partie de l'aménagement très bientôt c'est une question de jour et vous allez voir merci c'est une question de jour le départ de l'Abitusma qui semble donc acter par les sociétés civiles maliennes bien sûr du côté du Mali Nestor Podassé selon votre analyse y a-t-il un lien aujourd'hui entre ce rapport de l'Abitusma et la plainte récemment déposée du côté du conseil de sécurité de l'ONU par le Mali contre la France ou alors voyez-vous en ce rapport la main cachée de la France ? non il y a un rapport il y a un rapport l'EF l'EF soit disant rapport fameux rapport est en lien avec la plainte déposée par le Mali parce que c'est pour faire la diversion pourquoi tout le monde ne se concentre pas trop sur la plainte déposée par le Mali aux Nations Unies mais qu'on ait les yeux rivés sur le Mali pour du vide les soldats maliens font ça c'est une diversion c'est pour détourner l'attention de l'opinion vers ce fameux rapport soit disant rapport de l'ONU mais ce qu'ils ne savent pas l'ONU et la France tous les pays occidentaux européens et américains n'ont plus de crédibilité aux yeux de la jeunesse africaine nous les faisons plus confiance parce que nous les voyons comme nos ennemis aussi donc aujourd'hui ils ont très peu d'influence sur la jeunesse on ne les calcule même plus nous en tout cas à ce que je chasse ces gens-là n'ont aucune importance vis-à-vis de notre opinion donc nous on sait que cet rapport-là avec déjà les médias comme Afrique Média et Paris Média ainsi que beaucoup d'autres médias panafricains en ligne qui sont là qui nous aident à communiquer on a fini avec et tout ce qu'ils font comme grimace ça ne peut plus retourner l'opinion contre le Mali même l'opinion africaine en général pas le peuple malien seulement donc c'est fini ça il ne peut plus nous manipuler nous en opinant avec eux donc qu'ils aillent préparer leurs rapports manger ça n'engage qu'eux au contraire c'est eux que nous on voit comme notre ennemi c'est eux qui nous tuent c'est eux qui forment ces terroristes-là en termes de mercenariat qui les héliporte qui les dépose en brousse qui les équipe qui les donne des munitions pour nous pour tuer nos populations civiles parlons de ça d'abord sinon dire que ouais terroristes c'est un trait c'est pas là c'est pas la peine c'est de ça je parlais hier sur un média hier soir c'est sur Afrique Média je disais que comment on appelle ça je dis que l'Afrique a un gros problème c'est ceux qui ont étudié l'école du blanc c'est eux-mêmes le problème moi je les appelle les intellectuaires parce que c'est des gens qu'on a formaté on a bourré des déchets dans leur cerveau et ils pensent que le monde doit se résumer à fonctionner de la manière qu'ils pensent c'est qu'elles l'achètent ça quand tu veux parler que ouais diplomatie dans les règles internationales ils sont pas venus trouver notre règle ici quel est le continent le plus grand c'est pas l'Afrique on nous doit du respect c'est de ça je parlais ici hier matin comment un petit pays comme le Japon peut réunir tout un continent et sommet Japon-Afrique sommet France-Afrique il est temps que les Africains arrêtent de répondre à ce genre d'invitation que le Mali même arrête ça suffit comme ça le Malibas peut pas continuer à se faire comme un petit comme un morpion comme un comme un chef de quartier dans les réunions où ce pays là même ne vaut même pas une région du Mali de quoi nous parlons là il est temps que ces intellectuels là on commence à les pendre comme en Chine de la manière que Mao Zedong faisait et puis la Corée du Nord un intellectuel qui roule pour la France on doit l'égorger ça c'est clair la population la population doit arrêter ça donc le Malibas de l'Afrique ce sont les officiers supérieurs corrompus qui travaillent pour l'impérialisme nos politiciens corrompus et puis certains soi-disant juristes analysent ceci ou cela corrompus des docteurs soi-disant il faut que ces faux docteurs là on s'occupe de tout de suite vous allez voir que l'Afrique va se retrouver rapidement et tu vas les trouver c'est des nègres parce qu'ils ont dit qu'ils ne vont plus venir faire la guerre directement avec nous ça dit qu'ils ne vont plus venir avec leur armée nous attaquer notre armée ils viennent ici ils prennent des freins noirs on les forme prouvent qu'on s'entretue entre nous ici ok c'est donc par qui ils passent pour entrer là c'est soi-disant président ministre les officiers supérieurs de l'armée c'est soi-disant des diplomates qui sont là c'est eux maintenant on va commencer à s'occuper de l'EK quand on va commencer à s'occuper de l'EK ça va se régler donc c'est pour cela que je dis tous les Africains de vous tenir prêt parce que c'est là ce torchant qu'ils ont fait sortir c'est pour nous c'est pour nous divertir on ne doit même pas se laisser distrait concentrons-nous sur la plainte déposée par le Mali aux Nations Unies concentrons-nous sur ça la France doit bouger tous les autres doivent partir c'est tout ce que je demande aux Africains de le faire hier je l'ai dit et je le répète ce matin dans tous les pays africains vous qui suivez For You Media sur tous les canals que ce soit télé sur Youtube sur Facebook ne vous contentez pas de nous applaudir faire des applaudimètres on a trop fait ça c'est bon comme ça vous nous félicitez vous nous encouragez dans les commentaires c'est bien maintenant là passons aux actions le temps passe il n'y a plus de temps à perdre partout j'ai lancé un appel partout en Afrique sortez faites des conférences de presse par exemple il y a des pays où on dit que non quand on veut manquer le président est dictateur depuis que nous avons commencé nos manifestations contre la France depuis le temps d'Europe jusqu'à Daniva nous n'avons pas encore jamais eu d'autorisation mais on sort non est-ce qu'on est mort il faut que vous tuiez la peur en vous demandez à Issa d'avoir voix nous n'avons jamais eu d'autorisation pour Marseille ici mais on sort parce qu'on a compris qu'un homme qui a peur qu'il y ait des hommes morts pourquoi vous dites que dans votre pays on ne vous autorise pas à Marseille qui a dit qu'ici aussi on nous autorise on ne nous autorise pas c'est pas que nous sommes les hommes les plus courageux Nelson Mandela dit que non le courage c'est pas l'absence de la peur mais c'est d'avoir le courage de forcer malgré que tu as peur mais tu forces c'est ça qui te rend un homme courageux mais personne tous les Africains veulent le miel tous les Africains veulent le paradis mais personne ne veut payer le prix mais personne ne viendra nous libérer tant que nous-mêmes on ne se met pas personne ne viendra nous libérer beaucoup sont là ils s'en sentent pour une Russie oui je ne dis pas de ne pas collaborer avec la Russie mais ça c'est que la première personne qui doit être en première ligne pour libérer l'Afrique c'est les Africains aucun blanc ne vient nous aider pour nos beaux yeux tout le monde vient avec leurs intérêts la Russie aussi vient en Afrique c'est pour ses intérêts aussi ne pensez pas qu'il vient nous donner des armes gratuitement il ne vient pas nous donner de formation gratuitement c'est payant alors donc il est temps qu'on abandonne cette lâcheté là et nous mettre au travail depuis 2011 Afrique Média émet jusqu'à aujourd'hui l'Afrique a eu suffisamment d'informations passées aux actions c'est parce que moi je suivais ces médias panafricains depuis longtemps que j'ai eu le courage d'aller sur le terrain parce que j'ai été suffisamment j'ai suffisamment compris voici notre malade et il faut passer par la manière forte sinon si on va rester parler sur les médias parler sur les réseaux sociaux faire la diplomatie par-ci par-là ça ne marchera jamais c'est le rapport des forces qui vont faire qu'ils vont nous respecter et ça il faut le terrain c'est ça un adage militaire dit c'est le terrain qui commande la manœuvre donc le Mali a eu gain de cause parce qu'ils ont osé aller sur le terrain le Grukna a commencé c'est parce qu'on a eu le courage de commencer à sortir sur le terrain pour nous ce n'est pas encore réglé mais ce n'est plus loin très bientôt ça va se régler vous vous rappelez du blocage du convoi ici l'année passée le convoi de l'armée française est-ce que vous le voyez encore passer ici la France venait parader avec ses soldats mercenaires ici des kilomètres et des kilomètres ça traverse moi je regarde mon caisse je suis allé rentrer voir le gouverneur de la ville où je suis à Bourgoula cette affaire-là avec d'autres camarades nous sommes allés le voir je dis ce sont les Français qui passent là il faut dire au président nous on ne veut plus les voir ici parce que là dès qu'ils passent ça ne durit pas tout le long de leur passage là il y a les attaques terroristes donc plus ils passent ils profitent de ravitailler les terroristes en passant nous on a dit non il faut arrêter ça ils n'ont pas le gouvernement ne nous a pas écoutés mais nous sommes bloqués depuis qu'on les a bloqués est-ce que vous les voyez passer encore maintenant ils ont changé des tactiques ils passent par les voies aériennes ils ont la base militaire à Kambouensien tu vas voir ici tu vas voir maintenant les hélicoptères décollent quand l'hélicoptère décollent de Kambouensien ça part en brousse ça part ravitailler les terroristes trois jours quatre jours tu vas voir dans ce zone-là il y a attaque c'est comme ça ils font maintenant ils ont changé de manier maintenant alors les dirigeants vous attendez quoi pour prendre décret pour foutre cette armée débarque là dehors parce que plus notre patience va durer à un moment donné nous allons laisser la France qui s'occuper de vous parce que vous-même vous savez pourquoi vous êtes arrivés au pouvoir c'est parce que Roch Aboré ne nous écoutait pas qu'il est parti donc Damiba et son gouvernement si vous ne nous écoutez pas aussi on va prendre la rue aussi c'est clair les mêmes acteurs qui prenaient la rue quand Roch étaient là on a encore là ne pensez pas qu'on s'amuse ensemble on rit ensemble mais on a oublié notre mission on n'a pas oublié nous allons continuer on suppose qu'on va vous laisser un petit temps pour vous organiser bien mais si votre organisation c'est pour se retourner contre le peuple vous vous dormez vous vous trompez voilà nous les leaders que vous connaissez là on a encore d'autres leaders formés dans l'ombre plus dangereux que nous-mêmes mais les révélations vont arriver quand vous allez vous retourner contre nous vous allez comprendre qui a mis l'eau dans le coco donc il faut qu'on se restera respecte la France doit partir de Brooklyn Faso la France doit quitter l'Afrique et c'est non négociable merci beaucoup merci Nestor Poudassi on parle beaucoup de cette manœuvre qui vise entre autres bien sûr à permettre bien sûr aux Maliens ou du moins aux Africains de gérer le regard ailleurs que sur cette plainte actuellement déposée donc du côté du Conseil de sécurité de l'ONU mais quels peuvent être bien sûr les objectifs recherchés par l'ONU par exemple ternir l'image des forces armées maliennes le docteur Sango ou encore discréditer les FAMAS vis-à-vis des populations ou encore de la communauté internationale clairement aujourd'hui je pense que dans un contexte sécuritaire aussi ambiant que traverse le Mali si l'ONU avait vraiment le souci d'indiquer le terrorisme ce n'est pas maintenant qu'elle produirait un rapport qui va à l'encontre des forces militaires maliennes parce que le contexte n'est pas indiqué le contexte n'est pas approprié ce que je veux dire concernant cette affaire une fois de plus ce que les gens doivent comprendre c'est que le déploiement des forces militaires au sein des états est généralement l'expression d'un rapport de force d'un rapport de force qui consiste n'est-ce pas à imposer des forces militaires dans un état dans un état souverain parce que lorsque les forces militaires arrivent à l'intérieur de votre état vous êtes mis sous contrôle vous n'êtes plus libre à tout moment on peut vous attaquer à tout moment on peut vous envahir à tout moment on peut vous contrôler donc il appartient aujourd'hui au chef d'état africain de comprendre cet enjeu là de comprendre qu'en réalité le déploiement des forces militaires étrangères dans leur sol n'est rien d'autre que l'expression en réalité de la manipulation l'expression de la domination l'expression du paternalisme que nous dénonçons ici que nous dénonçons ici chaque jour vous allez vous rendre compte que du point de vue n'est-ce pas ici de l'observation ce déploiement des forces militaires n'intervient que dans des pays entre guillemets sous-développés dans des pays qui n'ont pas aussi un développement aussi avéré vous n'allez jamais comprendre qu'on a déployé les forces d'interposition dans un pays comme la France dans un pays comme les Etats-Unis dans un pays comme la Belgique or le précepte c'est quoi c'est que nous sommes en train de lutter tous contre le terrorisme et il n'y est pas un pays qui soit immunisé contre le terrorisme donc il peut également arriver que pour des raisons objectives pour des raisons n'est-ce pas ici de raison que les forces militaires étrangères par exemple africaines soient aussi déployées par exemple en France en vertu du principe de la réciprocité donc lorsque nous voyons donc la manière dont ça se passe sur le terrain on doit immédiatement comprendre que c'est l'expression des rapports de domination c'est l'expression des rapports de force c'est la continuation même de l'impérialisme et de la colonisation sous d'autres formes parce que vous savez qu'au départ l'attaque la domination était violente on privilégiait beaucoup plus de hard power c'est-à-dire l'attaque brutale la violence la guerre directe donc aujourd'hui ce mécanisme là a évolué et on l'a adapté vers d'autres vers d'autres méthodes telles que la soft power et la soft power se manifeste également à travers le déploiement des forces militaires étrangères dans un état à travers les organisations telles que la francophonie le commonwealth tout ça tous ces instruments participent tout simplement à consolider cet ordre de domination qui a été toujours impulsé pendant les années donc il appartient aujourd'hui à nous les africains de pouvoir nous repositionner vers cette lutte stratégique parce qu'il appartient en définitive à chaque état de pouvoir construire un rapport un rapport de force pour éviter d'être infantilisé parce que le fait de déployer une force d'interposition une force militaire étrangère dans un état cela montre que vous êtes encore enfant cela montre que vous êtes incapable de vous défendre cela montre que vous êtes là pour qu'on vous assiste donc je pense que les africains aujourd'hui doivent travailler de plus en plus pour s'affranchir de cette image d'infantilisation parce qu'en définitive nous sommes dans les rapports des rapports entre états nous sommes dans les relations internationales et dans les relations internationales il n'y a pas de sentimentalisme qui tiennent dans les relations internationales il n'y a pas d'amitié qui tiennent dans les relations internationales c'est tout simplement la capacité de l'état à négocier son intérêt la capacité pour un état de construire un rapport de force qui va n'est-ce pas ici faire en sorte que l'autre état l'autre état tu regardes différemment l'autre état tu respectes tant que nous ne ferons pas ce que nous proposons ici quotidiennement nous resterons des éternels enfants nous resterons des éternels des éternels assistés dans le rapport de la minissima aujourd'hui c'est un rapport qui vise tout simplement à déstabiliser le Mali c'est un rapport qui vise à désorienter le Mali vers son objectif ultime qui est celui de la libération totale des forces étrangères qui se trouvent dans son territoire le Mali aujourd'hui est en train de recueillir les résultats ces résultats ne plaisent pas à la communauté internationale qui de manière non officielle entretient le terrorisme au même moment qu'elle prétend qu'elle prétend n'est-ce pas ici le combattre donc pour sortir de cette problématique je vais tout simplement dire que c'est une façon pour nous aujourd'hui de prendre une conscience de prendre n'est-ce pas conscience de la réalité internationale que nous vivons je dis toujours que le contexte international actuel plaide à la faveur des africains il appartient donc aux africains de saisir cette opportunité pour pouvoir aussi se positionner dorénavant non plus comme un sujet du droit international mais plutôt comme un acte un acteur merci docteur Sango Issa Diarara on note quand même des contradictions entre ce qui est dit dans ce rapport trimestriel de l'ONU mais surtout également avec les résultats sur le terrain depuis quelque temps nous le savons tous les forces armées maliennes enregistrent vraiment des résultats positifs ça c'est certain sur le terrain oui nous vous recevons nous vous recevons Issa oui parfaitement oui Issa Diarara nous vous recevons nous vous recevons Issa oui je pense qu'on va essayer de tout faire du côté de la réalisation bien sûr pour que nous puissions être mis en liaison avec Issa Diarara qui se trouve bien sûr actuellement du côté du Mali oui Issa nous sommes en contact vous nous recevez oui vous me recevez allo oui Issa le signal est parfait de notre côté ok merci vous avez contradiction vous savez plus le Mali va continuer à gagner plus je vous ai dit les rapports vont continuer parce qu'il s'agit de leurs hommes les théoristes là c'est plein au Mali nous on apparaît c'est fini avec les théoristes au Mali ce sont les mercenaires que nous combattons maintenant ce sont les mercenaires que nous combattons nous avons beaucoup de jeunes qui sont sur le front du combat n'oubliez pas que nous nous savons quand les théoristes ici à Mani donc les théoristes sont presque terminés ce sont surtout les mercenaires qui sont bien costauds bien bâtis qui sont bien formés n'oubliez pas que le Mali neutralise beaucoup de forces étrangères quand le Mali dit de tenir des preuves c'est une réalité il y a beaucoup de mercenaires qui ont perdu la vie ici au Mali et il y a des snipers des théoristes ce ne sont pas des petits théoristes formés au bout de trois mois radicalisés par la religion qui vont arriver à faire cela c'est en réalité des mercenaires professionnels qui déploient des snipers il y a des attaques où vous avez jusqu'à 7, 8 à 9 snipers bien sûr et qui utilisent des armes de guerre s'il y a des militaires qui nous attendent ils ont des canaux 14, 5 ils ont des 12, 7 donc comprenez qu'en réalité nous avons affaire à des mercenaires c'est plusieurs armées régulières et ces mercenaires n'ont pas tous la peau noire donc comprenez qu'ils continuent à pondre des rapports c'est normal maintenant moi ce que j'aimerais vous dire à ce qui concerne les marches comme l'a dit mon frère il n'y a aucun système au monde qui va autoriser des gens à marcher contre lui ça n'existe pas aucun système au monde n'autorise des gens à marcher contre lui quand vous marchez c'est contre le système donc attendez-vous en tout cas à la réplique du système ici au Mali quand on a commencé les premières manifestations contre le régime l'Ibeka pardon le français c'était pas contre le régime l'Ibeka le président Imania à l'époque l'Ibeka il nous a traité des terroristes vous comprenez il a fait une sortie il dit que nous que ceux qui demandent le départ de la France sont des terroristes vous comprenez ça nous dévoilions nous demandons le départ de la France il nous traite des terroristes la France a fait prendre en otage les pays africains vous allez voir des noirs à la tête de ces pays mais en réalité ce ne sont pas des noirs ce ne sont pas des Africains comme vous ce sont des Occidentaux qui ont passé un contrat pour qu'ils soient présents d'un pays africain ils signent un contrat avec l'Élysée ils signent le respect des accords coloniaux ils acceptent la chasse de l'impérialisme donc n'attendez pas grand chose n'attendez pas que de tels présidents vous autorisent de marcher mais à défaut de cela mais à défaut de sa mère en tête sa grand-mère quand même c'est logique donc à défaut de pouvoir manifester mais traduisez ce qui se dit sur les médias pan-africains pour les médias autres médias Afrique média autre traduisez cela dans vos langues locales créez votre propre tribune de communication c'est la guerre de communication surtout que la France nous a déclaré la France dit de bloquer 1 milliard 600 millions d'euros plus de 1000 milliards de francs c'est pas un budget largement suffisant pour donner ça au Mali au Burkina pour finir avec les théoriques mais la France a mis ça dans la guerre de communication pour casser nos armées parce que nos armées sont en train de combattre ces mercenaires sur le terrain on dit la force d'un pauvre c'est sa bouche mais parlons mais nos bouches nous appartiennent communiquons il faut saluer ce que vos médias autres sont en train de faire mais communiquons qu'est-ce qui nous empêche de parler ou bien les autres régions africaines qui ne sont pas d'assez ou bien général ou bien autres vous connaissez que c'est l'état malien de Burkina qui nous paye nos forfaits non mais moi mon forfait c'est mon salaire je mets à peu près un cinquième de mon salaire dans la communication chaque mois ah oui c'est la même chose pour que mon pays gagne pour que mon pays triomphe moi je ne suis dans aucun organe dans aucun secteur de la transition je paye ça de mes frères je suis fonctionnaire bien avant l'arrivée de M. Poeta pour moi ensuite vous savez les touristes là moi j'ai rencontré deux fois l'aménagement deux fois la première fois quand nous avons commencé la manifestation devant l'ambassade de France avec mes amis là ben les cerveaux et autres et il nous a appelé l'aménagement nous a appelé vous savez qu'est-ce que l'aménagement nous a demandé à l'époque c'était Ibeka tellement ces gens qui avaient l'esprit tranquille avec la France ils nous disent nous manifestons régulièrement devant l'ambassade de France qu'est-ce que nous voulons à la France comme ça oui mais nous avons expliqué nous avons dit que c'est la France qui est derrière nos touristes à l'époque Ibeka nous a traité des touristes mais l'aménagement même et la France ont desserré un peu le taux ils ont dit ok l'armement malien sera autorisé à avoir une présence minimum au niveau de Kidane est-ce que vous comprenez ceci j'étais de la délégation au niveau du sommet là ils allaient trouver des blagues tapis dans l'homme c'est un blanc qui nous a rencontrés et ensuite deuxième rencontre c'est quand les manifestations du M5 et autres ont commencé ils ont dit qu'il veut rencontrer certains jeux du M5 puisque moi je n'étais pas de cadre stratégique du M5 mais nous sommes des gens qui étaient dans l'ordre qui ont dirigé les manifestations les plus féroces nous ne sommes pas des hommes de médias moi je ne suis pas des gens qui vont se pointer devant le micro et l'aménagement nous rencontre l'aménagement nous demande qu'est-ce qui s'est passé tant 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 l'aménagement a besoin de faire un rapport comme ça c'est cité par ci par là mais nous avons dit vous faites partie des problèmes et la ministre qui nous a rencontré vous savez qu'il y a beaucoup de noirs en cravate là-bas beaucoup de noirs en cravate et qui se prennent comme vraiment des hommes de l'ONU et ils ne sont pas des Africains et ils voient le Mali comme un autre continent ils voient des jeunes qui meurent au Mali sous des balles à l'époque contre le régime comme c'était peut-être un peu normal ça se comprenait mais si c'était un jeune français qui tombait sous des balles comme ça qu'est-ce qui allait se passer mais des jeunes vous trouvez des noirs là-bas qui se disent ils ont quoi rouleur des docteurs ils sont pas ils sont des professeurs ils sont bien cravatés ce sont des noirs comme ça qui travaillent mais en réalité ce ne sont pas des noirs ils ne comprennent pas que la guerre qui est faite en Afrique c'est une guerre raciale ils ne comprennent pas l'expression des rebelles ou autre ça ne existe pas dans la culture africaine ça ne existe pas dans la culture africaine qui crée ces rébellions qui arme ces rebelles il y a quel groupe rebelle en Afrique qui peut fabriquer ils ne s'aiment pas ok il y a quel groupe rebelle en Afrique qui peut aller se payer des armes en Occident ou bien en Russie ou en Fabrique ou bien d'Azine 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 aucun groupe rebelle mais qui achète ces armes pour ces rebelles qui assure la logistique qui conduit ces armes à toutes secrétées jusqu'auprès des rebelles il faut la couverture d'une force internationale ce sont ce sont ces mêmes français ce sont les mêmes ministères mais il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas attendre tout le monde voit les problèmes tout le monde fait ce semblant en Afrique nous souffrons d'un problème c'est le faire ce semblant tout le monde connait quelque chose tout le monde sait ce qui se passe mais tout le monde fait ce semblant parce que quand même il y a des scènes tout le monde fait ce semblant de pleurer nous sommes dans ça il faut sortir de cette pauvre les autres là ne sont forts parce que nous nous sommes faibles et les autres seront faibles que quand nous nous serons forts la France n'est riche que parce que nous nous sommes fait pauvres nous ne serons riches que quand la France va devenir pauvre comprenez qu'il n'y aura pas une France pauvre pardon une France riche et l'Occident riche avec une Afrique riche ça ne va pas exister dans ce monde nous serons des immigrés clandestins tant qu'ils vont continuer de nous voler nous cesserons d'être des immigrés clandestins quand ils cesseront de nous voler et quand nous nous allons nous développer nous n'allons jamais nous développer au même moment que nous continuons de mourir la France on ne peut pas remplir le ventre de la France au même moment remplir nos ventres ce n'est pas possible toutes les guerres qui sont faites contre nous c'est uniquement pour cela et aujourd'hui combattre la Russie à cause de ce qu'il a passé pour elle la Russie aujourd'hui est en train de précipiter notre réveil la Russie est en train de nous vendre des avions de combat le Mali n'a présenté qu'il y a des échantillons pour elle il n'est pas normal qu'un pays africain soit doté des avions de combat citez-moi un tel pays africain une ancienne colonie de la France à qui la France a vendu un seul avion de combat citez-moi cela si ça n'existe mais ça n'existe pas les anciennes colonies de la France en guerre c'est la France qui peut faire des rapports contre ce pays et c'est la France qui impose l'embargo sur des armes quand ces anciennes colonies sont en guerre en Arsia c'est l'exemple le plus patent nous ne sommes pas des gens qui peuvent avoir nous avons des prêts c'est la Russie qui a fait lever l'embargo sur les armes en Sainte-Afrique la France a dit qu'il faut maintenir cet embargo vous créez une rébellion dans un pays un pays en guerre qui se défend et puis vous mettez l'embargo sur les armes c'est quoi ? c'est une façon d'entretenir la guerre il s'agit d'équilibrer la terre et avec cela il faut avoir MINUSCA sur place pour pondre des rapports contre encore l'armée centrafricaine mais c'est quoi cette histoire ? on ne veut pas comprendre mais c'est le journaliste moi j'en ai fini pour vous merci merci à vous Issa Diahora Nestor Fodassi au regard de tous ces faits avec bien sûr les frasques qui se multiplient pour la Bidushma du côté du Mali ou encore la Monusco en République démocratique du Congo est-ce qu'on se dirige inélectablement vers la fin de la force onusienne en Afrique ? bien sûr que oui on dirige vers la fin de la force onusienne en Afrique parce qu'au Burkina ils ont insisté pour les installer nous on s'est opposés et même au temps de résume on ne va jamais accepter ça ici donc s'ils quittent le Mali et la RDC c'est fini ça reste la Centrafrique s'ils quittent ces trois pays là c'est fini ça veut dire qu'on dirige vers la fin des émissions onusienne personne n'acceptera plus qu'on vienne les imposer une force qui va continuer qui va contribuer à détruire les vies moi je pense que j'en veux pour preuve à nos militaires complices de cette situation qui fait les missions onusiennes voilà les jeunes âmes les militaires africains qui vont qui participent à ces missions quand ils arrivent au lieu de dire la vérité à la population c'est qui se passe réellement ils ne disent rien parce qu'on leur donne des miettes soit disant que c'est des missions onusiennes heureusement que moi mon frère faisait partie de cette mission sinon moi j'allais avoir cette information là mais comme lui connaît ma position il sait que je n'ai jamais aimé les forces onusiennes je n'ai jamais aimé parce que moi même sans les connaître honnêtement je ne les aimais pas vu le rôle qu'ils ont joué en Foix d'Ivoire je ne les aimais pas depuis ce temps là moi j'ai dit non celles-là elles ne sont pas bon comment vous pouvez être là et puis il y a eu tant de morts comme ça alors que vous dites que vous êtes venus pour protéger les civils donc depuis ce temps j'ai commencé à les soupçonner et j'ai eu raison quand mon frère est parti au Mali à la mission quand il est venu il m'a dit mon frère ce que tu disais là c'est la vérité tu vois non voilà bon je me limite là je ne donne pas plus d'indices par rapport à ça pour ne pas les exposer mais il faut reconnaître que je m'adresse à tous les soldats d'Iran à tous les soldats d'Iran qui participent à cette mission onusiennes il est temps que vous sortez des voies de réserve pour dénoncer et puis les officiers supérieurs de tous les pays africains qui sont complices dans cette mission onusienne il est temps de vous ressaisir d'utiliser votre position d'officier supérieur pour rétablir l'ordre si vous refusez nous les civils on va s'occuper de vous on connait vos maisons on connait vos femmes on connait toutes vos entreprises merci beaucoup l'avertissement est donné cette mission onusienne là on ne veut pas c'est pas une menace c'est une réalité si vous n'arrêtez pas cette complicité avec la France si vous n'arrêtez pas d'être des complices des terroristes tous les officiers supérieurs et toutes les armées africaines partout où vous êtes nous connaissons votre famille nous connaissons vos enfants où ils fréquentent l'école où ils fréquentent nous connaissons où ils sont nous connaissons vos entreprises on ne va pas les bénasser il est temps qu'on arrête l'hypocrisie il est temps qu'on arrête l'hypocrisie et rétablir l'ordre il faut remettre l'Afrique aux africains ceux qui vont réfuser dans peu de temps nous allons vous occuper de vous merci beaucoup merci également à vous pour ainsi le rapport de l'Aminusma docteur Sango évoque des massacres et des violations des droits humains du coup on se pose la question comment peut-on se servir de la question des droits de l'homme comme mécanisme d'instrumentalisation à des fins politiques vous savez que même cette terminologie des droits de l'homme c'est une terminologie qui est de plus en plus currélable c'est une terminologie qui est de plus en plus livrée à l'initiative instrumentale c'est une terminologie qui est aujourd'hui au même titre que la démocratie au même titre que le terrorisme utilisé par ces barons occidentaux pour pouvoir implémenter leur politique pour pouvoir manipuler les états lorsqu'on parle des droits de l'homme ce n'est pas les occidentaux qui vont venir apprendre la notion des droits de l'homme aux africains les africains sont n'est-ce pas ici nés dans les droits de l'homme les africains ont été conçus dans les droits de l'homme dont les droits de l'homme ne doivent plus être une notion manichéenne que les occidentaux utilisent pour pouvoir incriminer les états africains aujourd'hui nous voyons que les forces étrangères à l'intérieur de nos états africains sont un symbole de la domination sont un symbole de l'instrumentalisation sont un symbole de la manipulation ça c'est clair l'enjeu est déjà établi vous venez de relever est-ce que nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de ces forces militaires étrangères en Afrique je pense qu'on doit être prudent là-dessus parce que nous sommes dans des relations internationales au même moment que nous nous luttons pour nous affranchir ce qu'on la lutte également pour se maintenir ce que moi je propose en tant qu'analyste au chef d'état africain c'est qu'on doit changer de méthode au lieu de rester dans la méthode qui consiste à déployer les militaires étrangères dans nos états on doit plutôt privilégier la méthode de la signature des accords militaires par exemple un accord qui peut par exemple faire en sorte que lorsque je suis attaqué que l'état me vienne en aide ça c'est un accord militaire qui reste à distance qui reste seulement activé lorsque le danger est déjà donc la méthode du déploiement des forces militaires pour moi et je l'ai déjà indiqué ici même toutefois c'est l'expression de l'instrumentalisation c'est l'expression de la colonisation et de la domination et je dis que dans les relations internationales il n'y a pas d'instrumentalisation qui tiennent il n'y a pas d'assistance qui tiennent il n'y a que des rapports de force il faudrait que les africains aujourd'hui se montrent capables à définir et à construire ce rapport de force qui leur permettra de se libérer donc une des stratégies que je suis en train de leur proposer c'est de quitter de la méthode du déploiement des forces c'est de ne plus accepter le déploiement de ces forces onusiennes étrangères dans leur état mais de privilégier la signature des accords militaires vous savez qu'un pays comme le Cameroun par exemple a signé des accords militaires avec la Russie mais on ne peut pas on ne voit pas les soldats un déploiement russe dans les sols camerounais donc c'est cette méthode là qu'il faut de plus en plus privilégier c'est cette méthode là qu'il faut de plus en plus mettre en éxer mais docteur il faudrait que les deux partis également soient consentants mais est-ce que l'ONU de son côté est prête à accepter un tel accord un tel accord sera forcément bénéfique pour le pays qui sollicitera l'intervention mais est-ce que de l'autre côté l'ONU pourra tirer son profit bien sûr de la signature d'un tel accord bien entendu que le consentement est au centre de tout je vous ai esquissé n'est-ce pas les mécanismes de déploiement ou les mécanismes qui accompagnent même la lutte contre le terrorisme il y a n'est-ce pas l'élément du consentement qui est au centre il faudrait que la partie n'est-ce pas contractante donne son accord on n'impose pas c'est un consentement c'est une chose consensuelle maintenant l'ONU il faut savoir que l'ONU c'est une organisation multilatérale ce n'est pas une organisation bilatérale donc il faudrait que pour que l'ONU puisse donner son accord que les membres qui composent cette organisation la siège à l'effet d'adopter la stratégie que je suis en train de proposer par exemple mais lorsque nous voyons dans les enjeux de l'ONU lorsque nous voyons les ambitions de l'ONU lorsque nous voyons l'organisation et la configuration de cette ONU qui se prête de plus en plus comme un instrument de domination occidentale alors on le saurait on ne saurait n'est-ce pas ici leur donner ce crédit là on ne saurait n'est-ce pas leur donner cette légitimité là donc moi je privilégie beaucoup plus ici la méthode bilatérale où les états peuvent n'est-ce pas ici mutualiser leurs efforts à travers la signature des accords des accords des accords militaires et je pense que cette méthode a montré ses fruits dans le passé à travers même la première et la deuxième guerre mondiale on a vu comment les pays étaient liés en termes d'alliances en termes d'accords donc je pense qu'aujourd'hui les Africains ont plus que jamais l'occasion et l'opportunité de pouvoir redéfinir leur stratégie de pouvoir redéfinir leur politique publique militaire pour pouvoir indiquer le terrorisme à leur niveau parce que le terrorisme aujourd'hui et je pense que le copanéliste Nestor l'a si très bien indiqué est un instrument qui permet à l'occident de pouvoir maintenir sa domination parce qu'il faut le dire il ne viendra pas du sentiment de l'occident un jour de pouvoir libérer l'Afrique ça c'est un leurre c'est même une fiction cinématographique à laquelle il ne faut jamais s'attendre donc ce n'est pas de l'intérêt de l'occident de nous libérer donc il faudrait que la libération passe de plus en plus par les africains il faudrait que la dynamique soit impulsée de plus en plus par les africains une construction d'un rapport de force ne serait-ce qu'équivalente à celle de l'occident aujourd'hui une telle construction de rapport de force participera à créer ce que j'appelle souvent l'équilibre de la terreur et en géopolitique comme en géostratégie l'équilibre de la terreur crée indubitablement une paix une paix donc aujourd'hui c'est dans cette dynamique que les pays africains doivent se diriger ils ne doivent pas penser que le monde viendra de l'occident non l'objectif de l'occident aujourd'hui c'est de rester en première position c'est de rester maître comme ils l'ont toujours été dans le passé il appartient donc à nous anciens esclaves de pouvoir nous affranchir à l'effet de devenir également comme le maître vous connaissez la théorie de la dialectique du maître de l'esclave cette dialectique là où le maître cherche à se maintenir et l'esclave également multiplie cette stratégie pour redevenir maître à son tour je pense que c'est une théorie c'est une dialectique qu'on peut implémenter dans le concert des nations africaines pour sortir de cette émission vous l'avez évoqué en tout début d'ailleurs dès votre première prise de parole si c'était tout à l'heure vous prévoyez justement de manifester le 22 septembre prochain pour demander le départ de la munissement du Mali oui il y a une organisation que je connais de la société civile du Mali c'est le mouvement Yerewolo debout sur le rempart qui a mon leader le camarade Ben de Cerfou un ami depuis plus de 10 ans nous avons tout commencé ensemble moi aujourd'hui je ne suis pas actif à la tête des organisations je ne suis pas un membre actif de cette organisation je préside une autre organisation aussi qui est présidée de CAE à Akidat qu'on appelle le réseau des jeunes actifs mais c'est le mouvement Yerewolo debout sur le rempart qui a lancé cet appel moi je vais y répondre à tant que je m'allère je vais répondre à tant que m'allère je fais partie je vais soutenir cette manifestation je vais y participer je compte participer à toutes les manifestations contre la présence des forces étrangères je compte participer à toutes les manifestations pour l'indépendance de l'Afrique mais il y a une question vous savez ça s'est dit j'ai vu quelque chose dans le commentaire mais il faut souvent répondre à certaines choses pour rassurer vos frères africains parce que l'Occident a attendu beaucoup de pièges beaucoup de pièges pour empêcher l'unité africaine quand d'aucuns sont toujours dans les discours par exemple quand on dit les Maliens les Burkinabés ont soutenu Ouattara pour qu'ils viennent au pouvoir mais c'est le discours de la France c'est la France qui veut cela pour empêcher que les Maliens et les Ivoiriens parlent ensemble moi je n'ai pas besoin de rappeler que dans l'histoire chaque pays a une dette envers l'autre c'est à dire les Burkinas les Mali la première déstabilisation du régime du Mali c'est venue de la Côte d'Ivoire la déstabilisation de Thomas Sangara c'est venue de la Côte d'Ivoire mais est-ce qu'il faut parler de tout ça il ne faut pas le faire si nous le faisons nous sommes en train de repousser les Ivoiriens on a besoin c'est la salue nous devons apprendre de nos erreurs l'attaque du Burkina moi je l'ai dit sur les médias la guerre que le Mali a faite au Burkina mais c'est la même chose qu'on est en train de tenter avec la Côte d'Ivoire aujourd'hui contre le Mali et le Mali était à l'époque avec la France mais est-ce qu'on doit rester on ne va pas prendre nos erreurs on ne va pas grandir on doit savoir que derrière chaque terre qu'il y a eu les blancs ont toujours utilisé un pays africain derrière un mouvement ils sont dans l'intrigue de 2000 à 2010 nous c'est depuis les années 67 que nous on a été désabusés comment la fédération entre le Mali et le Sénégal a été éclatée n'oubliez pas que le Mali et le Sénégal étaient les seuls pays à l'indépendance et qu'on a fait éclater cette fédération on sait qui est derrière l'éclatement vous avez il ne faut pas qu'on réveille les anciens démons il ne faut pas qu'on réveille les anciens démons regardons ce qu'on peut faire des mouvements et aujourd'hui encore il y a des Maliens qui soutiennent Ouattara mais ces Maliens là ce sont les 3 millions de Maliens qui disent être en compte les binationaux là ils sont 70% de l'armée de M. Ouattara c'est pour quand les moutons de Ouattara disaient qu'on va expulser les 3 millions moi j'étais content parce qu'on les expulse là Ouattara va tomber parce que ce sont ceux qui sont les militaires de Ouattara ce sont ceux qui sont les cadres de Ouattara ils ont des noms comme moi ce sont des Yaorans mais ce ne sont pas des Maliens ils portent des noms maliens c'est comme des noirs que vous avez à la tête des états africains ils sont des noirs mais ce sont des blancs c'est ce qu'il faut comprendre tant que vous êtes dans ce discours là vous n'allez pas rassembler l'Afrique sortez de cela les blancs ont fait de sorte même nos frontières sont faites de sorte que nous ne pouvons plus construire l'unité africaine que nous ne sommes plus en mesure de vous retrouver tout est fait pour empêcher les africains de se retrouver ils ont fait faire une fausse histoire à l'Afrique qui fait que chacun doit quelque chose à l'autre sortons de cela disons au blanc c'est vrai nous avons compris tout cela moi je serre la main à Nesson Pondassé je serre la main à mon frère de la Croix-du-Bois nous n'avons pas été au pouvoir nous ne sommes pas des présidents c'est le peuple qui agressent de se réveiller c'est ce peuple qui veut écrire une autre histoire de l'Afrique pas les présidents merci merci à vous Issa Diahora mais surtout très bonne journée Nesson Pondassé on va sortir définitivement bien sûr de cette émission mais surtout de cette thématique un dernier mot avant de se quitter oui mon dernier mot ça va rejoindre un peu ce que mon frère Diahora vient de le dire tout de suite il faut que les gens laissent tomber des barrières dans leur tête tant qu'on ne va pas laisser tomber on n'arrivera jamais si nous regardons très bien les Ivoiriens qui se plaignent aujourd'hui oui vous avez aidé Ouattara à tuer les Ivoiriens si vous allez rester dans ce discours vous n'allez jamais vous en sortir ça je vous dis ça il faut être guéri de ça nous on a vécu ça avant vous mais on a on a corrigé cela pourquoi nous on a accepté de chasser Blaise Compaoude c'est parce que Blaise servait de Bruxelles comme base arrière pour déstabiliser les autres pays que nous sommes sortis dit à Blaise ça suffit comme ça il faut partir sinon Blaise n'allait pas partir c'est ce que Blaise faisait on n'allait pas partir donc les Ivoiriens ils sont fâchés parce que bon voilà 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 on a fait ça là celui qui était à la tête de cette tuerie des Ivoiriens il a encore d'y voir là-bas Blaise Compaoude donc maintenant les Ivoiriens doivent se mobiliser même pour le pays là-bas vivant donc je vais dire que laisser tomber ce genre de barrière là tant qu'on va rester dans ce ressentiment les Bruxelles nous ont fait ça les Maliens nous ont fait ça les Guinéens nous ont fait ça ça c'est c'est ce que l'Occident utilise pour nous empêcher de voler c'est vrai avant cela qui était à la place de Blaise Compaoude c'était Oufu et Boigny Oufu et Boigny a servi des bases arrières du Mali et de la Côte d'Ivoire pour éclater l'Union Sénégal Mali encore Oufu et Boigny a utilisé la base arrière de la Côte d'Ivoire pour détruire l'autre celui qui allait être notre premier président Wenzin Koulwali la Côte d'Ivoire même chose pour détruire l'autre là Nazi Boni ça c'est les têtes des leaders révolutionnaires aujourd'hui on parle de Thomas Sankara mais il y a eu des révolutionnaires avant Thomas Sankara et ils sont de la génération Oufu et Boigny Oufu et les a tous neutralisés au profit de la France maintenant la dernière en date c'est l'autre là Thomas Sankara tout est parti d'Abidjan pour l'éliminer même Kadhafi que nous ascension aujourd'hui Kadhafi était complice dans la mort de Sankara Togo était dedans le Mali était dedans le Mali la France a utilisé Kwa Diva en passant par le Mali pour attaquer le Burkina pour faire la guerre de Noël 85 on a tout ça si nous on devrait regarder que le Mali a fait la guerre au Burkina aujourd'hui nous on n'allait même pas soutenir le Mali donc le peuple qui est nu qui a compris qu'il faut laisser tomber cette barrière là c'est le peuple burkinavé malgré que la France a utilisé le Mali pour combattre le Burkina nous on n'a même pas regardé à ça nous on a laissé tomber tout ça et puis on dit on avec le Mali on ensemble c'est un combat de libération allons-y ensemble donc il faut qu'on grandisse dans la mentalité nous ne devons pas rester dans ces barrières là si nous regardons encore on a même utilisé au feu pour faire la guerre au Libéria il y a eu combien de morts est-ce que les Libéria ont gardé cette rancune là envers les Ivarins éternellement je ne pense pas mais tous les chefs rebelles les chers qui étaient à Ouagha ici ils venaient faire leur week-end à Danane à Mans dans l'ouest de la Côte d'Iva si on veut faire sortir ces vieux dossiers là on ne peut pas avancer donc les Ivoiriens qui sont dans ça vous êtes toujours en train de faire la mission de l'impérialiste sans le savoir donc je vous demande ce matin de tourner cette page là il faut pardonner pour avancer les morts sont des morts ils ne peuvent pas se réveiller maintenant nous qui sommes vivants si on est incapable de se pardonner pour dire bon on a fait telle erreur telle erreur nous pardonner et puis regarder dans la direction pour savoir que c'est le colon qui est venu nous mettre en conflit nous devons nous mettre ensemble pour le chasser si nous on n'a pas compris cela on est encore en train de faire les jeux donc s'il vous plaît quittons dans ça avançons c'est très important merci beaucoup merci à vous Nestor pour d'assez très bonne journée également à vous du côté Bobo Diolaso Burkina Faso docteur on va se quitter c'est avec vous que nous clôturons cette émission un dernier mot pour se dire au revoir forcément oui pour clôturer l'émission je vais tout simplement dire que la transformation d'un monde bipolaire en un monde unipolaire qui s'inscrit indubitablement aujourd'hui vers la multipolarité est une occasion fondamentale pour les africains de pouvoir de pouvoir s'affranchir n'est-ce pas de la domination qui a longtemps pesé sur sa tête donc je pense qu'aujourd'hui le terrorisme le terrorisme joue pour l'intérêt de l'occident parce que si le terrorisme s'indigue totalement aujourd'hui cela va mettre à mal la prospérité de l'occident vous savez que lorsque cet occident a été sincère on a vu comment ils ont combattu le terrorisme si je prends par exemple le cas des états unis avec l'assassinat du terrorisme qui a brûlé les tours jumelles des états unis là comment on l'appelle son nom son nom échappe on a vu comment les états unis n'est-ce pas ici ont multiplié des stratégies pour neutraliser ce terrorisme donc je pense qu'aujourd'hui en Afrique il appartient aux africains de pouvoir également savoir que la lutte contre le terrorisme leur défense ne réside pas entre les mains d'une autre personne c'est eux-mêmes qui doivent prendre en charge leur destin multiplier des stratégies qui viseraient à les mettre à l'abri défensive des dérives terroristes implémentées par l'occident donc aujourd'hui le rapport de la Ménusuma aujourd'hui c'est un rapport qui n'est pas opportun c'est un rapport qui intervient juste pour désorienter l'attention n'est-ce pas du corps du corps politique malien aujourd'hui qui s'est résolument un tourné vers la libération définitive du Mali donc je pense qu'ils ne vont pas tomber dans ce piège là ils vont rester davantage concentrés à la lutte à la libération du Mali qui est également la libération de toute l'Afrique libération du Mali libération surtout de toute l'Afrique en général le combat il continue également de votre côté Nestor Podas et merci d'avoir été une fois de plus des notes ce matin il n'est plus là Nestor tout comme Issa Diawara bien sûr qui réagissait en direct du Mali on se donne rendez-vous demain mais bien avant les programmes se poursuivent sur 4U Télévisions je vous le disais à l'entame bien sûr tout à l'heure Nora s'installera dans le cadre de votre avec-compte et juste après bien sûr les programmes se poursuivront bonne journée sur 4U Télévisions